Petit café les amis, retrouvez mon guide complet de Resident Evil 4 sur mon site, le lien est dans la description et bien entendu pensez au gros pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et allez c'est parti, on y va ! Si vous voulez soutenir la création des guides, vous pouvez offrir un petit café sur le site ou rejoindre la chaîne YouTube directement, merci à tous pour votre soutien ! Et donc c'est parti, on y va pour le grand guide 100% de Resident Evil 4 Remake on va voir aujourd'hui tout ce que vous devez récupérer, la solution des énigmes également pour faire le 100% et débloquer les nombreux succès et trophées liés à l'avancement Quelques petits détails importants avant de commencer Bien sûr, la majorité des collectifs sont manquables puisqu'il n'y a pas de relance de chapitres après la fin du jeu Ainsi, si vous avez oublié quelque chose au début, c'est cuit, vous devrez recommencer ou relancer une précédente sauvegarde et c'est pour ça, faites bien des sauvegardes très régulièrement à chaque chapitre dans un emplacement différent vous avez 20 emplacements, donc profitez-en comme ça si vous avez oublié ou raté quelque chose, vous n'avez pas perdu une grosse partie Également, le jeu est partagé en 3 zones Le village, le château et l'île Ce sont 3 zones qui sont un peu ouvertes entre les chapitres et donc si jamais, entre un chapitre ou un autre, des fois vous pouvez revenir en arrière donc si jamais vous avez oublié quelque chose, tout n'est pas perdu tant que vous n'avez pas changé de zone Également, quelques points importants Fouillez beaucoup plus que ce que je vais faire dans la vidéo Ici, on va récupérer seulement les choses importantes Les trésors majoritairement, mais pas que Des armes, des requêtes, etc Mais vous devez fouiller beaucoup plus pour trouver des munitions, des herbes, des soins, etc Donc prenez le temps à chaque fois de fouiller les petits recoins, d'exploser toutes les caisses Ce que je ne vais pas faire dans la vidéo, bien sûr, sinon ça serait beaucoup trop long Voilà pour les quelques détails importants On ne va pas perdre plus de temps et on va commencer bien sûr directement au chapitre 1 Avant tout, bien sûr, les armes, notamment Tout n'est pas récupérable en une seule partie Il y a d'autres trucs qui se débloquent dans le New Game+, dans certains modes de difficulté Également, on en parle dans le guide complet Mais on va déjà récupérer la grande majorité des choses Et on fait un petit point à la fin de la vidéo On va bien sûr commencer au chapitre 1 On arrive directement dans le village, il n'y a rien d'important avant Si ce n'est peut-être une grenade flash que je vous recommande de récupérer et de ne pas utiliser On en reparle un peu plus tard mais vous aurez d'autres occasions d'en trouver Ici directement, on va avancer un petit peu plus loin et rentrer dans cette maison Sur la gauche, c'est bien entendu une maison qui est un peu liée à un déclenchement de cinématiques Vous rentrez à l'intérieur et vous allez directement trouver à l'étage L'une des armes que vous pouvez récupérer ici dans le village C'est un fusil à pompe qui sera bien pratique Ensuite, une fois que c'est le calme, je vous rappelle qu'il faut faire une épreuve de survie ici Il faut attendre suffisamment longtemps Et bien on va remonter dans cette même maison Donc en repassant à l'étage et on va aller rechercher un trésor En faisant tout simplement tout le tour du toit Il y a un petit trésor à certains endroits Alors il y a d'autres trésors que vous allez trouver que je ne vais pas montrer Parce qu'ils ne sont pas nécessaires pour le 100% Ici juste sur le toit, vous avez le petit bleu velours Donc il y a d'autres trésors sur les boss, etc Si je ne les montre pas, c'est parce qu'ils ne sont pas nécessaires pour le 100% Mais bien sûr, vous pourrez en trouver d'autres Ici directement, on va pouvoir descendre au niveau inférieur Là où était arrivé le boss avec la tronçonneuse là-bas au fond Et directement, on va tourner sur la gauche Dans cette cabane, il y a un deuxième petit trésor Qui sont généralement des pierres à sertir sur des objets rares On en reparle un peu plus tard également pour faire un trésor qui vaut plus de 100 000 Ensuite, on va pouvoir avancer un petit peu plus loin dans ce chapitre 1 En remontant donc dans la nouvelle zone ici, la zone de la ferme Et vous avez ici de nouveau un trésor à les récupérer Celui-ci, il est un petit peu plus caché Puisqu'il est tout simplement sur l'éolienne Qui est ici au fond de la zone à gauche Il vous suffit de tirer sur la petite lanterne Il y en a plein partout de ces petites lanternes Elles vous donnent des trésors On va toutes les voir également On va faire notre première requête Les requêtes qui sont des petites missions secondaires Que vous devez généralement accepter auprès des marchands En sachant que vous n'êtes pas du tout obligé de les accepter avant de commencer Ici, elles se trouvent donc directement vers la porte Qui nous permettra de continuer Et ça va vous demander de détruire des médaillons Pour cette requête, on va voir l'emplacement de ces médaillons ensemble Directement, on va faire demi-tour Et on va aller sur le côté de cette petite cabane C'est le premier médaillon bleu Généralement, on les voit bien, en bleu ça brille Directement, on va pouvoir continuer en direction de nouveau de l'éolienne On va s'arrêter à l'intérieur de la grange Sur un pilier, pardon, un poteau Il y en a un deuxième Ensuite, on va aller dans le petit garage Le petit hangar Il y en a un troisième en hauteur, juste ici Généralement, c'est 5 ou 6 médaillons qu'il faut détruire Vous pouvez bien sûr les faire dans l'ordre que vous voulez On va de nouveau faire demi-tour Et aller en direction de l'endroit où on avait récupéré la requête Ici, en hauteur, dans la grange principale Il y a le quatrième On va un petit peu plus loin Là, il y a un hôtel qu'on ne peut pas encore ouvrir Il faudra revenir plus tard Mais derrière, on a le cinquième et dernier médaillon Voilà qui est fait pour cette première requête Ensuite, on va repartir directement depuis ici Et aller chercher un nouveau trésor Donc pour ça, on va avancer un tout petit peu En direction de la suite du jeu Généralement, souvent, je vous montrerai des fois des endroits Pour avancer dans l'histoire Où il n'y a pas forcément de trésors Mais des fois, s'il y a des énigmes, etc Ça pourra servir de vidéo astuce et soluce en même temps Ici, on fait bien sûr attention à la bombe qui est placée On ne va pas trop loin Et on va tout simplement continuer de grimper Derrière, il y a une herbe jaune Allez la récupérer, c'est hyper important les herbes jaunes Et faites toujours des mélanges vert, rouge et jaune Pour augmenter votre santé de façon permanente Une fois au niveau supérieur On va prendre la petite porte Qui nous permet de ressortir sur le balcon Et de descendre dans une petite zone secondaire Ici, qui était cachée par des poteaux en bois Et le trésor se trouve directement ici C'est un pichet sur lequel vous pourrez sortir des petits trésors Directement, on va pouvoir ressortir Et passer directement par la porte Qui est bloquée par un canal Il vous suffit de tirer dessus Pour ouvrir ici cette zone Et vous avez directement dans la petite table Un autre rubis, un autre trésor à récupérer Qui compte pour le 100% Objet clé numéro 1 Ce que j'appelle les objets clés Ce sont les objets importants pour l'aventure Justement, que l'on va récupérer tout au long de cette vidéo Ici, c'est une roue crantée Que vous pourrez de nouveau aller placer à l'étage Et bien du moulin dans lequel on était monté Pour activer le mécanisme Ce qui permet de lever la grille Et donc de continuer sur la suite Justement, on avance encore et toujours Pour arriver dans cette zone ici Vous avez également les objectifs de mission Qui peuvent vous aider un petit peu à vous repérer C'est une grande zone d'habitation Ici, avec énormément d'ennemis Là, j'ai déjà fait le ménage Il y a énormément de pièges de loups également Ce qui nous intéresse C'est de passer directement par la droite de cette zone Pour entrer dans la première maison d'élabré Il y a un châtelain mécanique à l'intérieur Vous pourrez rentrer par la fenêtre Les châtelains, ce sont des petites figurines à détruire Comme dans tous les Resident Evil, il y en a La première est au-dessus, tout simplement sur le toit Et on va voir toutes les autres Il y en a 16 au fur et à mesure des chapitres Et ça sera terminé pour le chapitre 1 Vous pourrez avancer jusqu'au fond de la zone Pensez bien encore une fois à fouiller A récupérer toutes les petites munitions, etc C'est hyper important Il faudra rentrer dans une maison Et vous pourrez continuer à travers les différentes cinématiques Chapitre 2, on va pouvoir enchaîner Et on retrouve donc Léon Ce coup-là, sans équipement, sans armes Et donc justement, on va pouvoir avancer Jusqu'à que vous ayez ici à faire tourner la petite manivelle Et vous aurez donc un petit timer, entre guillemets Pour faire tout le tour de la zone Et aller rentrer dans la pièce Là où se trouve votre équipement Avec une petite roulade au dernier moment, si vous êtes juste Faites attention au piège à loups Vous l'avez vu, mais normalement ça va En termes de timing, c'est assez léger Ici, vous allez pouvoir récupérer votre équipement Donc nickel, vous récupérez tout ce qu'il y a ici Le tiroir, on ne peut pas encore l'ouvrir On va tout simplement ressortir On va faire exactement le même chemin Maintenant qu'on a notre équipement On peut continuer Mais juste avant, dans la pièce précédente Qui est une espèce de grosse cuisine, entre guillemets Avec des fours Dans l'un des fours, on a un trésor Le trésor numéro 6 Le premier de ce chapitre Voilà juste ici Un petit saphir directement dans le four On peut continuer pour ressortir vers le prochain marchand Il est sur la route, vous le verrez sans aucun souci Et vous pourrez récupérer la deuxième roquette Qui est ici Une roquette qui vous demande de détruire Enfin, de détruire, de tuer des rats Tout simplement, il faut les trouver Donc on retourne dans l'usine Juste à l'arrière, tout simplement Et on va encore une fois Faire le chemin inverse ici Le premier rat se trouve Directement ici Dans le petit zigzag Attention, soyez discrets Sinon ils se mettent à courir C'est beaucoup plus dur On revient dans la zone ici Avec les fours Il y en a un directement Dès qu'on passe la fenêtre Qui est juste ici Pareil, ils font généralement des ronds Mais si vous êtes discrets C'est plus pratique Et le troisième Dans la même pièce Juste ici Voilà qui est fait pour Cette petite roquette Que vous pourrez aller rendre Après en revenant au marchand Ensuite on va continuer d'avancer Donc on va tout simplement Descendre pour aller dans cette grande zone ici C'est lié à l'histoire Également bien entendu Il faut aller récupérer un objet Dans cette grande zone Avec énormément d'ennemis Et on va commencer par aller chercher Un trésor Donc on va avancer Ici j'ai déjà tué pas mal de gens Sinon vous allez vous faire attaquer Dans tous les sens Vous allez voir On va faire ici Le côté gauche de la zone Dans un premier temps On va monter ici Contre la falaise On va retrouver d'autres ennemis Et c'est directement tout au fond Que se trouve un coffre Qui contient le trésor numéro 7 Qui va se trouver juste ici Avec quelques ennemis Le petit baril explosif également Qui permet de faire le ménage Voilà juste ici pour le coffre On peut récupérer Donc le petit rubis A l'intérieur Une fois qu'on est là On peut également en profiter Pour ouvrir la porte Qui s'était refermée Qui nous permettra donc de ressortir Puisque cette zone C'est un gros cul de sac Il n'y a pas plus loin Et on pourra repartir par ici Mais il nous reste des choses A récupérer Notamment une clé Une petite clé Qui permet donc d'ouvrir Les nombreux tiroirs Et meubles fermés Il y en a plein dans le jeu Il faut toutes les trouver Pour récupérer tous les trésors C'est hyper important Donc ici on va tout simplement Descendre au centre de la zone Et on va s'occuper De la petite maison En plein milieu C'est directement à l'intérieur De cette petite maison Que vous trouverez Et bien ici Une petite mallette Avec la petite clé Voilà Elle est récupérée On l'utilisera un petit peu plus tard Pendant qu'on est là On va récupérer bien sûr L'objet qui permet d'avancer Dans l'histoire Pour ça il faut juste monter Sur le toit De cette zone Cette partie centrale Et vous aurez tout simplement Bien un petit Pas une cloche Mais enfin un petit cloche ici Et directement dessus Vous avez Bien le petit artefact A récupérer Un emblème hexagonal C'est l'objet qui nous intéresse C'est tout bon Si vous avez bien fouillé la zone Vous pouvez faire demi-tour Et revenir en direction Du marchand On va pas utiliser L'hexagone tout de suite On va directement rentrer Dans l'usine Une nouvelle fois Puisque maintenant Avec notre petite clé On va pouvoir ouvrir Le meuble qui était à côté De l'endroit où on avait récupéré Nos affaires On peut maintenant l'ouvrir Et à l'intérieur On va récupérer un trésor Donc on utilise la petite clé Les petites clés Qui sont à usage unique Bien sûr Et directement On a le masque Voilà qui est fait On peut donc maintenant Ressortir Et aller justement Utiliser l'hexagone Juste en face du marchand Donc profitez-en Pour lui parler Rendre les requêtes Etc Ici il faut bien sûr Trouver le bon sens De l'oiseau Quand on retourne Le médaillon Tout simplement Pour pouvoir l'utiliser Et ouvrir la porte Qui est juste à côté Ce qui permettra D'ouvrir cette nouvelle zone Et on va donc pouvoir Récupérer tout un tas De nouvelles choses Dans la suite de ce chapitre Pas mal de petits ennemis Qui vont vous attendre Vous pouvez essayer De le faire discrètement Ou foncer dans le tas Ici ce qui va nous intéresser C'est la partie Qui est ici à gauche Dans le petit creux On peut passer Et vous avez tout simplement Un trésor Dans un nouveau coffre Juste ici Que l'on peut maintenant Récupérer Voilà pour le petit saphir On va faire demi-tour Repartir depuis ici On va aller chercher Un nouveau chatelin mécanique Attention aux pièges valous Qui sont nombreux Dans la zone Et dans tout ce chapitre D'ailleurs Alors ils ne font pas Très très mal Mais c'est vrai Que ça perd un peu de temps Et ça surprend un peu Donc attention Regardez bien Vous mettez les pieds On va pouvoir monter Un petit peu plus loin Dans la zone Ici on a une première cabane Qui ne nous intéresse pas On peut donc Continuer encore Un tout petit peu plus loin Et c'est ce coup là Une autre cabane Qui va nous intéresser Sur la gauche Directement ici Vous allez pouvoir Rentrer à l'intérieur Et vous allez trouver Le deuxième chatelin mécanique Directement sur la droite Dans un petit creux Juste ici C'est une zone Vous allez vous faire attaquer Également par une tronçonneuse Donc il faudra peut-être Faire quelques affrontements Avant d'être tranquille Avant d'aller plus loin Et de repartir Tout au dessus De cet endroit Ici pendu à un câble Il y a une autre lanterne Que vous pouvez détruire Bien sûr Pour récupérer un trésor Et attention au suivant De ne pas vous tromper Puisque c'est tout simplement Au dessus du puits Qui est juste là Et vous devez fermer le puits Bien sûr en tirant Sur le bout de bois Avant de taper dans la lanterne Sans quoi Vous ne pourrez pas Récupérer le trésor Voilà donc ensuite Vous faites les affrontements Il y a un trésor sur La tronçonneuse Mais il n'est pas pour le 100% Non plus Et vous pouvez continuer Un petit peu plus loin Pour arriver dans la grande maison Ici la dernière zone De ce chapitre Il faut faire le tour Par la gauche de cette maison Et encore une fois Bien sûr C'est tout un tas de pièges Qui seront sur votre chemin Donc faites attention Mais sinon Il n'y a pas d'ennemis Donc d'un côté Et des fois C'est même plus sympa Que les zombies Les pièges Pas mal de petites choses A détruire également Prenez le temps de le faire Pour récupérer encore une fois Énormément de ressources C'est hyper important Et directement On va pouvoir trouver La porte d'entrée de la maison Qui est juste ici On rentre Et directement Dès qu'on arrive On a une table A l'intérieur de la table Dans le tiroir On a le trésor numéro 12 Le petit rubis Ici qui nous accueille Bien gentiment On peut continuer A l'intérieur de la maison Au fond Ici Dans le coin à droite On a une nouvelle petite clé Qui pourra nous servir Un peu plus tard Pour ouvrir un tiroir C'est parfait Et on va également Aller récupérer Quelque chose d'important Pour la suite Alors maintenant Il faut monter à l'étage Pour avoir un indice Mais je vais vous donner L'astuce directement Dans l'un des couloirs On a une armoire Et il faut trouver Les symboles Qui sont indiqués Normalement par Une petite note C'est le blé Le cochon Et l'enfant Le blé Le cochon Et l'enfant Vous faites les bons symboles Vous ouvrez le cadenas Et hop Vous obtenez La bille en cristal Alors l'énigme Est vraiment pas très compliquée C'est vraiment inscrit Noir sur blanc Sur un papier à l'étage Mais au moins On gagne du temps Voilà qui est fait Pour cet objet important Du coup justement On va pouvoir aller A l'étage maintenant Il y a quelques ennemis Qui vont apparaître Comme par magie d'ailleurs Également Et ici donc Vous avez la petite note Sur la gauche justement Et là on a la porte Qui permet donc Tout simplement De passer à la suite Et il faut utiliser La bille de cristal Pour ça il faut l'orienter De la bonne façon Pour reproduire le logo Qui est en arrière plan Vous vous en doutez Il y a deux côtés Un côté un peu large Et un côté un peu fin Il faut trouver le côté Le plus fin Voilà pour le mettre face à vous Et après bien orienté Pour que ça fasse Le même symbole Ça devrait aller normalement Avec un peu de recherche Vous pourrez rentrer à l'intérieur Directement On va pas chercher plus loin On va directement sur le bureau Et on va pouvoir récupérer Une clé particulièrement importante Qui est la clé de l'insigne Qui nous permettra D'ouvrir pas mal de choses Ce qui nous permettra également De passer directement Au chapitre 3 Donc il n'y a pas de soucis On va pouvoir commencer Directement depuis ici Il n'y a rien d'autre à récupérer Dans la maison Vous pourrez ressortir Mais attention N'allez pas plus loin Quand vous ressortez de la maison Écoutez bien Vous allez entendre un loup Et effectivement En refaisant le tour de la maison Vous allez avoir Un loup piégé Vous avez le choix Vous pouvez ne pas le sauver Ou le sauver Mais il pourra vous aider Lors d'un combat de boss Autant si vous êtes en mode facile Ou standard ça va Mais dans les modes un peu plus difficiles Ça pourrait être intéressant de le faire Non faites le C'est pas pour le 100% C'est juste pour vous Il faut sauver le toutou De toute façon Ensuite vous allez pouvoir Continuer jusqu'à arriver de nouveau Au village C'est l'histoire principale Donc il n'y a pas de soucis Vous pouvez avancer Et maintenant on va pouvoir ouvrir Les derniers trésors Qui nous restaient dans ce village Tout simplement Notamment grâce à la première petite clé Que l'on a récupérée On va donc rentrer dans cette première maison Qui est juste ici Et on a directement une commode Avec un tiroir verrouillé Que l'on peut ouvrir Pour récupérer ce trésor Ici une boussole ancienne Trésor numéro 13 Voilà qui est fait Ensuite on peut ressortir directement De cette maison Et on va avancer un tout petit peu plus loin Pour déclencher la chute Ici de la tour C'est parfait On va faire comme si de rien n'était On va rentrer directement dans la maison Qui se trouve juste à droite Avec le petit cadenas Qui bloquait la porte Et attention bien sûr A la bombe qui est juste posée ici Et à quelques loups Qui vous attaquent derrière Également vous pouvez les tuer Si jamais Ou continuer On fait attention à Jacqueline Qui était juste ici Et on sort directement à l'extérieur Le but étant d'aller dans l'église Tout simplement Maintenant que vous avez la clé Qui permet d'ouvrir la porte de l'église Et bien on peut directement y aller Il n'y a rien à récupérer D'important à l'extérieur On utilise On rentre à l'intérieur De cette zone Et ici ce qui va nous intéresser C'est de nouveau une petite lanterne Qui sera accrochée au plafond Directement Vous pourrez tirer dedans Et récupérer le trésor Et fouiller également un petit peu partout Je ne l'ai pas mentionné Mais les nombreux documents Également ne sont pas du tout utiles Pour le 100% Vous pouvez totalement passer à côté De tout ce qui est écrit Ça ne pose aucun problème On ressort à l'extérieur On va trouver un nouveau marchand Qui aura des nouvelles requêtes Également pour nous On peut les récupérer sur le mur Et on les fera juste après Sachant que même si vous ne les récupérez pas C'est pas grave Ensuite vous pouvez continuer encore Un petit peu plus loin Direction ici De cette zone La zone de l'église d'ailleurs Vous allez arriver ici Mais vous ne pourrez pas rentrer à l'intérieur Pour l'instant Vous devez déjà faire tout le tour De la zone Donc on va pouvoir passer Sur la droite de l'église directement Et aller chercher un trésor Dans un premier temps La requête que l'on avait récupéré Plus tôt Elle va vous demander De détruire des vipères De tuer des vipères On s'en occupe également Au fur et à mesure Derrière l'église Vous allez trouver donc Un nouveau coffre Avec un petit trésor Qui est ici Une broche à cheveux Impeccable C'est récupéré Et on a également Une autre requête Que l'on va démarrer ici Que l'on va résoudre D'ailleurs directement Ça vous demande De détruire des symboles Bien précis Sur les tombes A côté de l'église Dans le cimetière Donc on va le faire directement Puisque c'est dans la même zone C'est juste à côté Donc on fait demi-tour Et on va ressortir Par la grille Par laquelle vous aviez Simplement Pénétré dans cette zone Il y a quelques ennemis Si vous ne les avez pas tués Qui seront là Pour vous accueillir De nouveau Et donc là Vous avez énormément d'insignes Sur les différentes tombes Il faut descendre Tout en bas du cimetière Ou presque Vous avez un grand arbre Ici au milieu Et bien c'est les deux tombes Avec les deux petites piques Là voilà Il faut les détruire Les deux au centre Un, deux Et voilà la requête Est effectuée C'est parfait Du coup maintenant On va pouvoir continuer Encore un petit peu plus loin On revient au niveau de l'église On ne peut toujours pas rentrer A l'intérieur Et on peut donc continuer Sur la suite La suite ça va se trouver Sur la droite de l'église Vous avez une petite entrée Ici secondaire En direction de la cave Vous allez pouvoir Directement entrer A l'intérieur Dans cette zone Il y a également Un coffre Enfin pas un coffre Un tiroir Qu'on ne peut pas ouvrir Non plus pour l'instant On ne s'en occupe Pas très longtemps Ici on va ressortir Donc au niveau inférieur Et on peut continuer En direction du lac C'est exactement Ce dont on a besoin C'est parfait On peut continuer On va pouvoir trouver Également la première vipère Qui va se trouver Un petit peu plus loin Il y a énormément d'ennemis Qui vont vous attaquer Qui vont vous lancer Des trucs dessus Et la vipère Elle se trouve dans la caisse Qui est juste ici Donc restez à distance Tirez une première fois Sur la caisse Tirez une deuxième fois Sur la caisse Et pensez bien La récupérer la vipère Puisqu'il faut les vendre Au marchand Pour la requête Pas juste les tuer Donc récupérez bien la vipère C'est hyper important Ensuite continuez d'avancer Encore un petit peu En direction des carrières Également On va aller faire Un trophée et un succès Pour ça il vous faut Une grenade flash Donc faites en sorte D'avoir une grenade flash Ça va vous permettre De tuer plusieurs ennemis En même temps Avec une grenade flash Il y a un trophée Qui vous demande de le faire Et ça marche très bien Avec les corbeaux Et les grenades flash C'est pas la seule technique Mais franchement C'est le meilleur endroit Que j'ai trouvé pour le faire Donc je vous recommande De venir ici Seulement quand vous aurez Une grenade flash Donc faites en sorte d'en avoir Il y en a à peu près partout Vous pourrez également Acheter la recette éventuellement Ou le faire dans une New Game Plus Si jamais vous n'avez vraiment Pas de grenade flash En arrivant vers la carrière On peut également trouver Une nouvelle requête Avec des médaillons Ça nous occupera également Au fur et à mesure Et attention de ne pas aller trop vite Puisque justement Les corbeaux sont ici Dans cette grande arène Qui nous sera utile Dans un petit peu de temps On va dire Et vous avez tout simplement A balancer votre grenade flash Ici dans le gros groupe De corbeaux en plein milieu Et si vous avez bien visé Que vous n'avez pas tapé La porte au dessus Et bien voilà Plein les mirettes Et vous aurez plein de trucs A ramasser maintenant Impeccable Voilà qui est fait Maintenant qu'on est dans la zone On peut également Tirer au dessus On a une lanterne à éclater Pour récupérer le trésor numéro 16 Et on a également Le premier médaillon Pour la requête Que l'on venait de démarrer Un tout petit peu plus tôt Qui se trouve au dessus De l'échafaudage Juste au dessus Voilà en visant bien Vous pourriez le détruire Des fois c'est pas facile Quand on a le pistolet Voilà qui est fait On peut donc maintenant continuer Les médaillons sont un petit peu plus loin Vous pourrez avancer Jusqu'à retomber sur un nouveau marchand En arrivant dans la zone ici Vous allez tout simplement Le trouver assez facilement Et bien Dans cette zone du marchand Vous allez pouvoir descendre En contrebas C'est une zone dans laquelle On va pouvoir revenir en bateau Un peu plus tard Mais on va le faire maintenant Directement en descendant Et en passant sur la partie droite Ici Vous aurez le troisième châtelain mécanique Qui va se trouver juste ici Au dessus des caisses Que vous pourrez éclater Voilà qui est fait Pour ce troisième sur 16 Ensuite on va pouvoir continuer On va pouvoir faire demi-tour Et passer directement Et bien de nouveau Au niveau supérieur En direction du marchand Encore une fois Alors c'est là Que vous débloquez le stand de tir Mais on en parle Au chapitre 14 Du stand de tir Pour l'instant on s'en occupe pas Juste à côté du marchand Il y a également un coffre Avec une pièce hexagonale C'est pour un petit secret Entre guillemets Un trésor bien particulier Il faut trouver plein de pièces Comme ça On va les faire au fur et à mesure Également Directement on prend les escaliers On remonte et on ressort A l'extérieur En direction de la zone du lac Alors ici directement On va pouvoir descendre En contrebas sur la gauche D'ailleurs c'est là Que se trouve le trésor Avec les hexagones Ici on redescend Et directement sur le bord du ponton En contrebas du ponton Vous avez le deuxième médaillon bleu Bien caché ici Que vous pourrez détruire également Avant de continuer D'ailleurs on va aller chercher Le suivant Il est juste un tout petit peu plus loin Par contre il faudra remonter Sur la droite ici Donc on a effectivement Le trésor avec les hexagones On va pouvoir placer le premier Même si globalement Maintenant c'est pas comme avant Vous avez les objets de quête Qui étaient dans votre inventaire Directement Là c'est deux inventaires séparés Donc vous avez pas forcément besoin De placer à chaque fois Les objets que vous récupérez Ça s'accumule plutôt bien Donc on passe au dessus Donc dans la petite caverne On arrive dans une nouvelle zone Un peu marécageuse Et directement on peut continuer Pour passer à travers le sol Énormément d'affrontements ici Énormément de choses à détruire Notamment des médaillons Et on a également la suite Des vipères ici Donc on va aller dans la zone centrale Vous avez un gros marteau Le but étant ici De lui tirer dans la tête Bien sûr pour le stunt un peu Et lui mettre des coups de couteau Ça marche plutôt bien Une fois que vous êtes ici Bah justement derrière lui On avait la petite cabane Avec à l'intérieur Le médaillon numéro 3 Voilà qui est fait Et dans la zone Alors vraiment dans la zone Là faudra chercher un petit peu Parce qu'elle se déplace Absolument partout Vous avez deux vipères Donc les deux dernières Donc là bon moi Elle est arrivée juste devant moi C'est bien gentil Elle peut être dans l'eau Également la vipère La deuxième J'ai dû la chercher un tout petit peu plus Mais vous avez donc la dernière Pour la requête numéro 4 Pensez bien à les récupérer Encore une fois Les tuer ne suffisent pas Il faut bien aller les vendre après Voilà donc elle était juste Un peu plus loin On les voit Elles se déplacent dans l'eau globalement Donc on peut les repérer Et si vous mettez le son à fond Vous les entendrez également Ou sinon elles finiront par vous mordre Et vous les aurez repérées Également sur le côté de cette zone Ici on a le quatrième médaillon bleu Un petit peu en plein milieu des planches Ici il y a un trou On tire dedans Voilà qui est fait Et on peut continuer d'avancer Dans cette zone Il y a d'autres choses à récupérer Notamment de l'essence pour le bateau Pour ça on va tout simplement Déjà passer derrière la zone On fait tout le tour Et vous avez également Un trésor à récupérer Juste ici Une autre petite lanterne A récupérer en tirant dedans Voilà ici Le petit trésor C'est fait Une pipe ancienne Et on peut continuer Donc on va refaire le tour On va aller chercher d'ailleurs Le cinquième et dernier médaillon Pour la requête De notre marchand préféré On revient dans la zone classique Et on va directement ici Passer par le ponton Et continuer sur la gauche Ça permet ici d'arriver Dans une nouvelle zone Attention à la bombe Qui est posée bien entendu Désamorcer là Et plonger ici dans l'eau Directement vous avez Un petit passage Qui vous permet d'arriver Dans une zone un petit peu Souterraine Et vous avez directement Le cinquième médaillon Qui est juste ici Et également un coffre à côté Qui permet d'avoir Un nouvel hexagone Que l'on récupère C'est pas un trésor Mais bel et bien Un objet important Pour un trésor Voilà qui est fait Pour cette petite zone On continue Ce n'est pas terminé On va maintenant Se rendre dans la dernière Cabane tout au fond Donc déjà dans la petite remise Qui est juste à côté Vous avez ici Une autre petite clé A récupérer Donc dans la table Dans le tiroir de la table Impeccable Et puis vous avez Dans la maison Qui est juste à côté Maison principale Également de l'essence Pour le bateau Comme je le disais Donc pour ça Il faut ouvrir la porte En tirant dedans Et vous pourrez récupérer Le jerrycan Qui est juste ici Voilà qui est fait A partir de là Maintenant on peut donc Ressortir de la zone Donc je vous laisserai faire Demi tour Il faut trouver l'échelle Pour remonter etc Et revenir jusqu'au marchand Une fois que vous êtes au marchand Ici directement On va pouvoir aller récupérer Un nouveau trésor Donc pour ça On va directement Redescendre au niveau inférieur Là où on avait détruit Le châtelain Et donc justement A côté On avait un meuble Qu'on ne pouvait pas encore ouvrir Et bien maintenant On a la petite clé Qui permet de le faire Et d'ouvrir le tiroir Voilà qui est fait Pour une montre à gousset Et voilà qui est fait A partir de là Maintenant vous pourrez Revenir au marchand Et continuer en direction De la suite Alors pensez bien Également à revendre Et bien vos vipères Pour valider les quêtes Comme ça Vous pourrez continuer Sans aucun souci On va donc pouvoir avancer Jusqu'au chapitre 4 Donc il faut avancer Jusqu'à l'objectif Pour arriver jusqu'au bateau Donc en retournant Dans la zone du lac Mettre bien sûr Et bien l'essence Dans le jerrycan Et continuer Avec toute la séquence Avec le gros poisson Etc Pour arriver jusqu'au chapitre 4 Vous pourrez continuer D'avancer jusqu'ici Il y a un peu de chemin à faire Tout simplement Il faut descendre Toute cette route ici Pour arriver à l'endroit Où vous allez pouvoir Re-récupérer un bateau Mais juste avant De récupérer le bateau Ici sur le quai Et bien on a un petit hôtel Avec ici directement Un coffre Qui nous permet de récupérer La clé des petits hôtels Qui étaient donc Tous les hôtels Qu'on ne pouvait pas encore ouvrir Maintenant on a la clé On va donc pouvoir Aller les récupérer Ici on peut Prendre une requête Qui va vous demander D'aller récupérer Un oeuf de poule doré On s'en occupe également Au fur et à mesure Et directement Vous allez pouvoir Prendre votre bateau Alors c'est une grande zone du lac Ici avec énormément De points précis A aller chercher Le premier ça va être Tout simplement En plein centre du lac Vous avez un bateau échoué Et tout simplement Dessus des trésors Et même une nouvelle arme Donc directement Vous allez pouvoir Accoster avec votre bateau En trouvant le point d'entrée Et vous avez directement Le premier trésor Qui nous intéresse Ici une petite pierre précieuse Ensuite vous allez pouvoir Faire le tour Directement sur la droite Du trésor Et vous avez un autre coffre Qui contient donc Également le trésor numéro 20 Qui compte Comme une arme Tout simplement Le Red 9 Important de récupérer Toutes les armes On va les voir Au fur et à mesure Ensuite on va passer Sur la droite du lac Également ici On a une petite zone Dans laquelle on va pouvoir Aller récupérer justement L'oeuf de poule doré C'est la petite île aux poules Tout simplement Ici il y a plein de poules Alors les plus cruels D'entre vous pourront Toutes les tuer Si ils ont laissé les tranquilles Et directement sur la gauche On va avant tout Récupérer un trésor Également sur le tonneau Qui est juste ici Qui compte pour un trésor Donc c'est hyper important Et vous avez à l'arrière Et bien l'oeuf de poule doré Voilà qui est fait Il est récupéré Il faudra aller le vendre Également pour valider la requête On prend le bateau On continue son coup là On va aller tout au nord Dans cette zone ici Qui était la zone d'habitation Dans laquelle on était déjà Allé à la fin du chapitre 2 Je crois Et tout simplement Vous allez pouvoir y retourner En accostant sur le ponton Ici Puisque maintenant Vous pourrez ouvrir Le reste des trésors Que vous n'aviez pas pu Obtenir avant Donc on peut remonter Alors il y a quelques ennemis Qui sont réapparus On va directement se rendre En direction de la maison Qui est juste ici On va passer sur le côté De la maison Puisque maintenant Vous pourrez ouvrir Tous les petits hôtels Il y en avait un juste ici Grâce à la clé des petits hôtels C'est généralement des hôtels Qui cachent des trésors Donc directement On va pouvoir récupérer celui-ci Voilà qui est fait C'est récupéré Et puis également Dans cette zone Il y avait une grande grille Avec une porte de la clé de l'insigne Qui ne pouvait pas être ouverte Et bien justement Maintenant on a la clé de l'insigne Donc on va pouvoir s'en occuper Dans cette zone Qui se transforme Donc faites attention De bien les finir Avant qu'ils se métamorphosent Donc directement On fait le tour ici Effectivement On va trouver dans la grotte La porte avec le bon symbole On utilise la bonne clé Et on peut rentrer A l'intérieur de cette grotte Et continuer un petit peu plus loin On va aller chercher Vous l'avez vu Un châtelain mécanique Il y a également une requête Que vous pouvez démarrer ici Qui vous demande de chercher Une grosse perche tout simplement Un gros poisson On va s'en occuper juste après On fait demi-tour On va utiliser la petite porte Et ici dans cette zone Un peu de remise On va prendre directement l'échelle Pour remonter à la surface A la surface Vous allez donc trouver Plusieurs choses Notamment ici Une petite scène Particulièrement glauque Mais aussi le châtelain Qui va se trouver Derrière la barrière Tout au fond de la zone Ici il faut bien regarder Mais voilà Il est bien planqué derrière Et hop Voilà qui est fait Pour le quatrième châtelain Avant de redescendre On peut également trouver Un objet tout simplement important C'est à dire une petite clé Qui va se trouver juste ici Sur la charrette On la récupère Et à partir de là On peut redescendre Et ressortir de la caverne Pour les trouver Les derniers trésors Qu'il y avait dans la maison Qu'on avait emprunté Pour terminer L'un des précédents chapitres Mais maintenant Il y a d'autres choses A récupérer à l'intérieur Donc on fait une mi-tour On va directement ressortir De la grotte En trouvant la sortie Et on va rentrer Dans la maison principale Vous avez bien sûr La petite cinématique Avec les chiens Loups qui vont se transformer Alors vous pouvez Soit les ignorer comme moi Soit si vous êtes En mode de difficulté Les gérer Et directement On va rentrer A l'intérieur de la maison Une fois qu'on est à l'intérieur Et bien directement Sur la gauche On a une nouvelle petite clé Que l'on vient de récupérer Que l'on peut utiliser Pour ouvrir la commode Qui est juste ici Ce qui nous permet d'obtenir Un nouveau trésor Une barre d'or impeccable Et puis directement Ensuite à la fin Du précédent chapitre Il y a un nouveau trésor Qui est apparu Dans la cave de la maison Donc il faudra de nouveau Faire tout le tour de la zone Et redescendre en bas Il y a une bague Tout simplement Qui est apparue Et que vous allez pouvoir Les récupérer Donc on redescend à l'intérieur D'un côté C'est plutôt tranquille Il n'y a plus personne maintenant Et vous allez pouvoir Récupérer tout ça Avec un petit document A lire si jamais Vous avez envie Et voilà qui est fait Pour cette zone Ensuite je vous laisserai Aller à votre bateau Et à reprendre votre bateau Pour continuer sur la suite Et vous allez vous rendre Tout au sud du lac C'est ici que se trouve Le gros poisson Que l'on doit pêcher Donc il suffit De le repérer Et d'utiliser votre harpon Il n'y en a qu'un Donc faites attention De ne pas le manquer Généralement on le voit Assez facilement Mais surtout Faites attention De ne pas le manger Puisque c'est exactement Ce qui m'est arrivé Donc faites attention Si vous n'avez pas de sauvegarde Si jamais vous l'oubliez Vous le jetez par exemple Et bah vous ne pourrez pas Le faire réapparaître Donc faites attention à ça Surtout qu'il prend beaucoup de place Donc vous devez faire de la place Dans votre inventaire Et moi au lieu de faire déplacer J'ai fait utiliser Donc j'ai mangé le poisson Faites attention Tout simplement Parce qu'il n'y en a qu'un Donc voilà Placez-le dans votre inventaire Il prend beaucoup de place Donc faudra peut-être Fabriquer et jeter des choses Justement d'ailleurs On va aller s'en débarrasser Donc on repart dans la grotte Et juste ici Vous avez donc le ponton Qui permet de retourner au marchand Je vous recommande De le faire maintenant Comme ça Bah vous aurez de nouveau De la place dans votre inventaire On va remonter directement On va pouvoir lui vendre Et bien ce gros poisson Si comme moi Vous n'aviez pas Un petit creux Voilà qui est fait Pour et bien Cette requête On peut d'ailleurs Finir également L'oeuf de poule doré En lui vendant au passage On reprend notre bateau On reva dans le lac Et maintenant On passe tout au dessus A droite Un petit peu en direction De la suite de l'histoire Tout simplement Donc on repart là au dessus On va aller chercher Donc un trésor Mais également un objet important Pour continuer Il vous faut récupérer Deux statues Deux têtes de statues La première se trouve Là bas au dessus D'ailleurs un petit puzzle Une petite énigme Et bien on va avoir La solution ensemble Donc on arrive directement A l'intérieur de la grotte On va pouvoir accoster Notre bateau S'il veut bien collaborer Directement ici On va pouvoir avancer En direction Et bien de la porte De la zone Vous avez donc La solution de l'énigme Que l'on va voir ensemble Normalement il faut regarder Les symboles en jaune Qui sont un peu partout Il faut monter à l'étage Pour voir les bons symboles Etc Ici on va pas voir les symboles On va directement voir La solution ensemble Et tout simplement Regardez les symboles Que je vais appuyer Il y en a 3 Et vous devez appuyer Les mêmes que moi Donc le premier C'est celui qui est tout à gauche Ensuite on va faire celui Qui est juste à côté Enfin en bas Tout simplement Et ensuite on en saute un Et on fait le suivant A droite encore Donc je vais pas essayer De les décrire Mais vous les voyez Même que moi Les voici Et vous allez tout simplement Pouvoir ouvrir la porte Et récupérer donc La tête ici La première tête de statut C'est pas la seule chose Qui a récupéré Juste à côté Il y a également Une nouvelle pièce hexagonale Parfait pour notre trésor Qu'on ira récupérer Un peu plus tard Et en parlant de trésor Il y en a également Un autre dans la zone Pour ça vous devez Monter l'échelle Qui est juste ici Et vous trouverez Une nouvelle petite lanterne Qui est juste là Sur laquelle vous pouvez tirer Et vous récupérez Un petit rubis On peut reprendre le bateau Et on va se rendre Dans cette zone ici Qui est la zone Justement là où vous pouvez utiliser Les hexagones Qu'on a récupéré maintenant En quantité Et bien on va pouvoir Se rendre à cet endroit là On va accoster notre bateau La zone est tranquille Donc c'est parti Et donc justement On va pouvoir aller utiliser La stèle Qu'on avait peut-être Aperçu un petit peu plus tôt Et sur laquelle Vous allez pouvoir poser Tous les hexagones manquants On en avait déjà posé un Il y en a d'autres Donc les deux derniers Donc on les pose Il se place automatiquement Il faut résoudre les lignes Bouger dans un premier temps La partie en bas à gauche Ici vous la faites pivoter Une fois Puis la partie au dessus Vous la faites pivoter Une fois Et voilà le symbole est validé Vous récupérez le trésor A l'intérieur Voilà qui est fait Pour ce trésor d'hexagone On reprend le bateau Et maintenant On va se rendre Dans cet endroit là Donc il faut tout simplement Traverser ici la grotte Vous avez deux entrées Elle ne s'est pas directement Indiquée sur la carte Il faut explorer un petit peu Et vous finirez par arriver ici C'est une zone avec deux trésors Un peu secondaire Dans laquelle pareil On va accoster Et on va récupérer tout ça C'est assez tranquille également Il y a un petit hôtel Que vous pourrez ouvrir Encore une fois Grâce à votre clé Directement ici on l'utilise Ça nous permet d'obtenir Un trésor Encore une fois Voilà qui est fait Et pas très loin Il faudra regarder Un tout petit peu plus haut Vous avez un autre trésor Une nouvelle lanterne Également à détruire Voilà juste ici Tout au bout D'une planche de bois Et directement Vous avez le trésor Qui tombe un petit peu plus bas Et vous pourrez le récupérer Et reprendre votre bateau Ensuite on va maintenant Et bien revenir ici En direction de la suite De l'histoire principale Vous avez cette grande zone Dans laquelle il y a un trésor Mais surtout la deuxième tête De la statue Donc vous repassez par la grotte Et vous accostez ici Sur le ponton On va pouvoir avancer ensemble On va directement passer Sur la droite Il y a pas mal d'ennemis Qui se transforment ici Également Qui sont assez ennuyants Je vais vous passer les combats Moi pour gagner un petit peu De temps généralement Mais vous pouvez essayer De les éviter également Pour aller plus vite Donc on avance encore une fois Dans cette grotte Au fur et à mesure On retombe sur d'autres Petites joyeustés ici Et on continue d'avancer Pendant ce temps Il n'y en a rien Rien à récupérer Dans cette première partie Là on tombe sur un croisement Et bien on va monter Sur la droite ici A l'échelle Parce qu'il faut aller Débloquer un trésor Qui est une autre petite lanterne Qui va se trouver Un petit peu en hauteur Et directement Une fois qu'on est ici On va regarder sur la gauche La voici Vous allez tirer dedans Elle va tomber en contrebas Alors vous allez être Accompagné et bien accueilli Également en bas Forcément Mais vous aurez l'occasion De récupérer le trésor Qui est maintenant au sol Voilà pour le trésor On va maintenant Aller récupérer Et bien le deuxième objet Pour la suite de l'histoire Donc on va directement Ressortir et continuer Le chemin sur la droite Donc c'est exactement pareil C'est une énigme Avec des symboles Normalement il faudrait Retrouver les symboles Les mémoriser Ici on va bien sûr Directement voir la solution De cette énigme Je me permets de détruire Les tonneaux Directement avec le pistolet Par flemme Les balles sont illimitées Et directement On monte à l'étage Et c'est là que se trouve Donc et bien L'énigme Donc pareil Vous allez voir Les symboles que je vais appuyer C'est tout simplement Et bien au dessus Celui-ci et celui en face Toujours au dessus également Puis il y a celui du bas également Donc voilà Celui tout en bas Et celui de gauche Et de droite au dessus Vous les voyez Ils sont là Appuyez les mêmes Et vous aurez également La porte qui va s'ouvrir Et vous obtiendrez directement La deuxième tête Qui vous permet maintenant Et bien d'obtenir La clé de l'église Et bien c'est exactement Ce que vous allez devoir faire Donc vous allez pouvoir ressortir De la zone Vous rentre de nouveau A cet endroit là Avec votre bateau Etc Rentrer dans la grotte Et utiliser donc Sur les deux mains Les deux têtes Directement ici Pour libérer bien le gros saut Au centre de la zone Qui est donc la clé de l'église Qui nous permettra enfin De rentrer dans l'église Qui était verrouillée Depuis et bien Pas mal de temps maintenant Donc on récupère ça On peut donc utiliser de nouveau Notre bateau Revenir en direction du marchand Encore une fois ici bien sûr Pour retourner en direction De l'église Donc on y va Directement on va pouvoir ressortir Par la porte qui est juste à côté Et vous pourrez faire Le chemin inverse On va directement en profiter Pour récupérer un trésor Sur le passage Qui va se trouver juste ici Qui est bien sûr Un petit hôtel On se retrouve donc juste ici Voilà En ressortant du marchand Avant de faire tout le tour De la zone Et vous pourrez donc utiliser La clé des petits hôtels Pour le récupérer Ce trésor numéro 30 Voilà qui est fait Je vous laisserai donc avancer Jusqu'à l'église maintenant Donc encore une fois En continuant la route Et en arrivant jusqu'ici Vous pouvez maintenant Ouvrir la porte Alors bien entendu Il y avait toute la zone D'affrontement dans la carrière Il n'y a rien d'important A récupérer dans la zone de la carrière Si ce n'est un gros affrontement de boss Je ne vous l'ai pas montré Pour gagner du temps sur la vidéo Mais vous pourrez directement Arriver ici Jusqu'à l'église Pour aller à la fin du chapitre Chapitre 4 Sur lequel il y avait pas mal De choses à récupérer On peut donc rentrer à l'intérieur Justement avant de ressortir D'ailleurs un tout petit peu plus tard Vous allez voir Puisqu'on va tout simplement Aller récupérer une petite clé Qui va enfin nous permettre D'ouvrir le dernier tiroir De cette zone Elle se trouve directement Sur la droite de l'hôtel Voilà cette petite clé On la récupère Et bien justement On va aller chercher le trésor maintenant Donc on va ressortir Sur le côté de l'église Qui nous permettait d'arriver Dans la zone inférieure Et bien maintenant Il y a la possibilité D'ouvrir le tiroir Voilà on arrive directement ici Et on a bien sûr à l'intérieur Le trésor numéro 31 De cette vidéo Voilà qui est fait Et ce sera donc pas mal On peut donc revenir à l'intérieur De l'église Directement sur la droite On va aller trouver Et bien la dernière partie Du mécanisme Et on va voir la solution Également rapidement du puzzle Même s'il suffit de tourner les couleurs Je dirais que ça fonctionne Mais au moins vous aurez une petite idée De la solution Et directement On a récupéré un bouton bleu Qui va nous permettre Donc d'être utilisé Pour ça il faut utiliser le levier Dans un premier temps Sur la gauche Afin d'activer le mécanisme Vous avez déjà La couleur rouge La couleur verte De placer Et bien On va placer donc Le dernier bouton Le bouton bleu Donc je vous montre rapidement Mais bien sûr Vous savez où on est On est dans l'église Directement Donc on le place Et donc le but C'est tout simplement De faire coller les couleurs A la partie centrale En jaune en fait Quand vous allez tourner la partie bleue Et bien regardez Au bout d'un moment Ça va finir par s'emboîter Bien comme il faut Et voilà ici par exemple Ça s'emboîte plutôt bien Sur les contours Et bien de la partie jaune au centre Vous changez Vous passez sur le vert Pareil quand ça s'emboîte Plutôt bien au niveau des ailes Etc Ça pourrait ressembler A une libellule un peu Et bien vous changez de couleur Et vous faites en sorte Que ça s'emboîte plutôt bien partout Et voilà qui est fait Pour cette solution Qui en termine Avec ce chapitre 4 Chapitre 5 On retrouve Ashley Enfin Qui veut nous permettre D'ouvrir énormément de choses Et on est au dessus De l'église Encore une fois Ici On n'a pas bougé On va avant de redescendre Et d'aller en direction du village Prendre le temps D'aller sur la droite Ici Vous avez juste un petit trésor A récupérer Dans une petite porte secondaire Qui est juste ici Il vous suffit encore une fois D'éclater une lanterne Pour récupérer tout ça Voilà qui est fait Ensuite vous redescendez Vous faites tout le chemin Le but étant de revenir Quasiment en direction du village Donc il y a toutes ces zones Du cimetière à faire Énormément d'ennemis Pour arriver donc jusqu'ici Et à partir de là On va pouvoir finaliser Ce qui nous manque Dans cette zone On retrouve donc notre marchand Qui est juste ici Il y a une nouvelle requête Que l'on peut récupérer sur le mur Qui est juste ici Qui est d'éliminer Un ennemi un peu plus fort On s'en occupera juste après Il faut le faire apparaître Donc maintenant On va en direction du village On ressort de l'église On revient ici Il y a un trésor Qui était encore inaccessible Qui était dans une grange Avec la porte fermée La voici cette grange Et pour ça Il faut tout simplement Demander à Ashley De passer sur le côté Ici directement Ce qui lui permettra Donc d'ouvrir la porte Et vous aurez donc accès A l'intérieur Un nouveau trésor Et il y a pas mal d'endroits Que vous avez peut-être vu Qui étaient dans le même genre On va pouvoir aller les ouvrir Au fur et à mesure Donc voilà On est à l'intérieur On récupère le trésor Ici un bracelet élégant Voilà qui est fait On peut donc continuer Maintenant un petit peu plus loin On va directement repartir En direction donc Et bien de la porte Qui est en face On va remonter tout simplement Ici toute la zone On en a cherché Un châtelain mécanique En fait on va revenir Quasiment à la maison Là où on avait sauvé le loup Rappelez-vous Tout simplement Tout au fond de la zone Et bien il y a maintenant Une nouvelle zone Que l'on peut ouvrir Avec Ashley Donc on ouvre la porte On continue en direction Et bien de cette grande grotte Et on continue en direction Donc de la maison Je vous remontrerai la carte rapidement Mais vous trouverez le chemin Sans soucis Pour tout simplement Finaliser ce qui nous manque Dans cette zone Puisqu'on a bientôt terminé Avec la zone du village Et on pourra passer sur la suite C'est la deuxième zone du jeu La voici cette maison Dont je vous parlais On va pouvoir de nouveau Rentrer à l'intérieur Et on va directement à l'étage En direction donc De la chambre Vous l'avez peut-être remarqué Vous l'avez peut-être même activé Mais il y a une petite entrée secrète Une petite porte secrète Au toit Et pour ça tout simplement Il faut utiliser le levier Qui était derrière L'un des tableaux Qui était juste ici Si ce n'est pas déjà fait On le fait Ce qui nous permet donc De libérer une échelle Une échelle Qui n'est pas directement déployée Et c'est pour ça Que vous devez demander A Ashley de vous aider Et dans le grenier Il y avait pas mal De choses intéressantes Mine de rien Enfin deux choses intéressantes Mais c'est déjà pas mal Notamment un châtelain mécanique Très important Et également un autre trésor Donc on peut monter maintenant Au niveau supérieur On a également une plante jaune C'est hyper important Directement sur la gauche Derrière une caisse On a donc le petit châtelain Posé là-bas au fond Voilà qui est fait Et on a le trésor Qui se trouve encore Un tout petit peu plus loin Alors c'est assez sombre Mais vous trouverez l'entrée Directement ici sur la droite Dans un petit creux Avec pas mal de documents Mais ce qui nous intéresse Ici c'est l'appareil photo Ancien Voilà qui est fait A partir de là Vous pourrez ressortir de la maison Et retourner en direction Du village Et c'est là qu'est apparu Donc Et bien le chien Particulièrement fort Et plus méchant que les autres Qui faisait donc Partie de la requête Que l'on a récupéré Un tout petit peu plus tôt Donc directement On va pouvoir ouvrir la porte Il va fuir Et va vous attendre Dans le village Tout simplement Donc vous allez pouvoir Rentrer dans le village Et vous battre avec lui Donc il est assez costaud Mais bon Normalement ça devrait aller Et vous pourrez directement Et bien récupérer un trésor Sur lui Mais qui ne compte pas Sur le 100% Le but étant surtout De le tuer pour la requête Il y en a d'autres Et comme ça Il y en a 3 en tout dans le jeu On les verra bien sûr Au fur et à mesure Voilà qui est fait Pour cette requête On va maintenant continuer Au nord En direction de l'histoire principale On est quasiment tout au bout Et ici on va s'arrêter Juste dans cette petite zone Ici de la ferme de nouveau Puisqu'on a un nouveau trésor A récupérer Puisque maintenant On a la clé des petits hôtels On l'avait vu celui-ci Il y avait un médaillon derrière Rappelez-vous Et bien maintenant On peut l'ouvrir Avec notre petite clé Voilà pour récupérer Le dernier trésor De cette zone Et de ce chapitre Voilà qui est fait Pour le chapitre 5 Vous allez donc pouvoir Continuer au nord Encore une fois Pour continuer donc Dans le chapitre 6 Avec pas mal de choses A récupérer On va avancer un tout petit peu On passe devant un marchand On arrive dans cette grande zone Ici avec énormément d'ennemis Qui peuvent vous lancer Des flammes etc Théoriquement c'est faisable Plus ou moins discrètement On sait tous que ça se passe Jamais comme prévu Mais sinon Une fois que vous avez fait Un peu le ménage Que vous êtes tranquille Et bien vous pourrez juste Avancer un tout petit peu Au début de la zone Vous avez un escalier Qui vous permet de revenir Un petit peu en arrière Et vous avez au dessus Ici le trésor Numéro 36 A récupérer Voilà qui est fait Pour le diamant jaune Récupérez les diamants jaunes Et surtout gardez les Ne les utilisez pas tout de suite Parce que vous en aurez besoin Pour faire le trésor Qui coûte 100 000 Donc gardez vos diamants C'est hyper important Je vous explique tout ça Un peu plus tard Dans quelques chapitres Du coup on va pouvoir Avancer dans la zone Maintenant on fait attention Au piège de loup Également Et on va pouvoir directement Ressortir en utilisant La porte qui est juste ici On se rapproche au fur et à mesure De la zone du château Mais on n'y est pas encore Ici directement On va continuer de nouveau Dans la zone un peu de la carrière Et sur la gauche On a cette maison Attention il y a un ennemi Qui est caché sur le côté Qui va vous attaquer Et directement après l'avoir éliminé Vous avez un trésor Directement dans un coffre A l'intérieur de cette maison Pas très très loin On va pouvoir ressortir Et aller récupérer Un nouveau châtelain Qui est juste ici à côté du feu Qui brûle Et qui sera un bon point de repère Et vous l'avez directement ici Posé au sol Voilà qui est fait pour le 6ème On peut continuer encore une fois A partir d'ici En continuant le chemin normal Vous allez arriver dans une grande zone Ici particulièrement calme Au début C'est parce que les ennuis Arrivent un peu après Mais directement On va pouvoir en profiter De cette calmitude Pour les récupérer Le trésor numéro 38 Alors qu'elle est assez loin Il vous suffit d'avancer Dans toute la zone ici Pour trouver l'escalier principal Qui est juste là Vous avez quelques ennemis Qui montent la garde également On va s'en occuper rapidement On va bien sûr monter Au niveau supérieur Et continuer à l'autre bout de la zone Pour aller trouver le trésor Vous avez également Une petite herbe jaune Ici particulièrement importante Je vous rappelle Essayez toujours de faire des combinaisons Verts, rouges et jaunes Ça vous permet d'augmenter Votre santé max De façon définitive Donc hyper important Et si jamais vous n'avez pas le choix Utiliser les vertes Mais faites toujours des mélanges C'est quand même plus important Et directement tout au fond de la zone On a donc un petit hôtel On peut utiliser encore une fois La clé qui nous aura été bien utile Mine de rien Mais qui arrive bientôt A expiration Voilà qui est fait pour ce trésor On va donc pouvoir maintenant Enchaîner et aller chercher L'objet important Je vous recommande De demander à Ashley De se cacher Dans l'un des casiers Dans la zone Ça vous permettra De ne pas vous préoccuper d'elle Et de vous affronter A tout ce qui va vous tomber Sur la tête C'est je pense Une stratégie intéressante Et c'est d'ailleurs pour ça Qu'il y a des casiers Absolument partout Dans la zone Du coup vous pourrez Directement redescendre Au niveau inférieur Le but étant simplement D'utiliser ici La manivelle Pour démarrer les problèmes Donc je vous laisserai Tout simplement Éliminer les tronçonneuses Tirer dans la tête Ça marche plutôt bien Et ensuite utiliser la manivelle Pour ressortir A l'extérieur de la zone Il n'y a plus rien Important à récupérer Mais encore une fois Pensez bien à fouiller Pour récupérer munitions Et autres ressources Vous allez pouvoir avancer Vous allez pouvoir même Faire le gros combat de boss Hyper important De récupérer l'oeil Sur le combat de boss C'est un trésor Donc ne les laissez pas par terre C'est hyper important Donc voilà qui est fait Pour ce boss au chapitre 6 On peut continuer On va redescendre quasiment Jusqu'à la fin de la zone ici On a un petit trésor sur la route C'est l'une des dernières choses A récupérer d'ailleurs Dans la zone du village On a le château en fond Tout simplement Dernière chose à récupérer De ce chapitre également C'est une lanterne Directement ici sur l'arbre Vous aurez débloqué Pillage du village Si ce n'est pas le cas C'est que vous avez oublié Un trésor quelque part Donc il est encore temps De faire demi-tour Et de retourner dans les précédentes zones Parce que c'est qu'il vous manque Quelque chose quelque part Donc faites bien attention Reprenez le guide Mais si c'est bon pour vous Et bien on peut continuer Donc au chapitre suivant Chapitre 7 Dans une nouvelle zone La zone du château Donc c'est reparti pour un tour Nouvelle zone Et encore plein de choses à récupérer Et on enchaîne directement Et bien avec un trésor On va donc arriver Dans cette première partie Si on a un marchand sur la droite On va faire le tour du marchand Pour passer à l'arrière De celui-ci Vous avez tout simplement Ici des petites barriques Qui cachent tout simplement Un trésor Qui est juste derrière Voilà juste ici Et on va le récupérer Bien entendu Voilà qui est fait Pour la boussole ancienne Ensuite on peut Continuer d'avancer Il y a une arme importante Que vous aurez peut-être Déjà récupérée Mais si ce n'est pas le cas Vous en avez fait Vous avez forcément une Sur l'ennemi Qui est en plein milieu De la chapelle ici Le premier qui se transforme Et qui monte au mur Et bien sur lui Vous obtiendrez un couteau de botte Alors il n'y en a pas qu'un seul Il y en a plein d'autres Mais c'est une arme Qui est importante D'obtenir au moins une fois Pour le trophée Et d'avoir toutes les armes Donc maintenant vous le savez Il y en a un qui est récupérable ici Ensuite vous allez pouvoir avancer Dans le château C'est beaucoup plus loin dans le chapitre Enfin beaucoup plus loin Assez loin plutôt dans le chapitre C'est quand vous allez directement Vous faire attaquer Par tous les canons Tout simplement Donc là vous allez pouvoir avancer Jusque sur le toit du château Vous allez avoir pas mal d'ennemis également Qui vont vous embêter Le but étant d'aller tout simplement Encore un petit peu plus loin En direction de cette zone Qui est un peu circulaire Donc il n'y a pas de soucis C'est la suite normale du chapitre Directement on va faire attention A Ashley bien sûr Pour ne pas qu'elle meure Et on va tout simplement Descendre au niveau inférieur ici Pour aller débloquer Tout un tas de choses désormais Donc on descend On a donc le canon Qui nous sera très utile Pour énormément de choses On va déjà le débloquer En tirant ici avec notre pistolet Ou en tapant avec le couteau Sur le contrepoids Le canon arrive au dessus On va s'en servir pour ouvrir la porte Mais également pour d'autres trophées Vous allez voir Donc directement On va pouvoir ressortir nous Par la petite porte Et on va directement monter A l'échelle au dessus On va aller chercher un trésor Qui se trouve juste à côté Point important Les différents canons Qui vous tirent dessus Vous pouvez tous les détruire Il y a à chaque fois Un baril explosif Autour du canon Il vous suffit de le trouver De tirer dedans Comme ça vous serez Beaucoup plus tranquille Effectivement Donc notamment le premier Qui était ici On peut facilement tirer Sur le deuxième Qui est juste là Bon là je vais me prendre un tir Parce que je n'ai pas été assez rapide Mais il y a également La même chose à faire Sur le troisième Qui est juste là-bas Vous serez déjà Bien plus tranquille Donc ensuite on descend Une fois qu'on est dans la zone ici Donc c'est tout au bout Vous avez plusieurs tonneaux A détruire Mais surtout le trésor Qui nous intéresse Voilà qui est fait Juste à côté On a un médaillon bleu Pour une requête Qu'on n'a pas récupéré Mais bien entendu Ça marche aussi Il y en a 6 des médaillons A trouver dans la zone Le premier est juste ici Comme ça on n'aura pas besoin D'y revenir Ensuite on fait attention Au tir juste avant D'ouvrir la porte Et on peut directement Utiliser donc Ce petit passage Pour revenir dans la zone Où il y avait notre canon Justement notre canon On va l'utiliser Faites attention Qu'il n'y ait pas d'ennemis Derrière vous Avant justement De vous y atteler Très important Il y a un trophée Qui vous demande D'utiliser le canon Sur l'un Des ennemis du château Donc c'est le bon moment Pour le faire Je pense que la majorité L'auront fait d'ailleurs Sans même se poser la question Très important Tirez également Sur la porte Pour ouvrir le passage Avant de continuer Vous pouvez également détruire Le dernier canon Qui se trouve encore plus A droite de la porte Si jamais pour être tranquille Donc voilà Également avec ce canon On va pouvoir détruire Les autres médaillons Notamment il y en a un Qu'on voit assez facilement Qui est juste en face Là-bas Donc voilà pour le deuxième Il y en a un troisième Qui est encore un petit peu Plus loin Un petit peu plus haut Donc là on le voit à peine Mais il est bien au fond là-bas Voilà qui est fait pour le troisième Et une fois que c'est fait Vous avez éliminé tout le monde Que vous êtes tranquille Vous pouvez quitter Le contrôle du canon Vous avez un autre médaillon Qui est juste derrière vous Ici Impeccable C'est détruit Et on peut directement Redescendre en bas Alors on aurait presque pu Les détruire sur le passage avant Mais je ne l'avais pas encore trouvé Mais juste ici tout simplement En bas De l'engrenage Qui faisait monter le canon Il y en a un également Et le dernier va se trouver En ressortant à l'extérieur Il est un petit peu en contrebas Alors il faut monter à l'échelle Encore une fois ici Pour le voir Il est accroché à un marbre Un petit peu à l'extérieur de la zone Et ce qui en terminera Donc avec cette requête Voilà qui est fait Pour le sixième médaillon Impeccable Maintenant vous pourrez donc continuer On va aller en direction Et bien de l'intérieur du château Ce coup là Et on va continuer En récupérant les très nombreuses choses Dans les nouvelles zones Qui arrivent Donc on fait le tour Et on va en direction De la porte principale Vous avez trouvé le chemin Je pense Sans trop de problèmes Donc nous y voici On rentre dans la salle principale Le château Qui est également une énorme zone D'affrontement Il y a énormément d'ennemis De zones avec des ennemis Avec pas forcément des choses à récupérer Donc un chapitre un peu plus survie On va commencer ce coup là Donc dès qu'on arrive Effectivement d'ailleurs Vous allez rentrer dans la survie Avec une première vague Il faut bien faire attention A Ashley bien sûr Et directement Une fois que c'est tranquille Vous allez pouvoir l'utiliser Justement lui demander De passer sur la gauche Ici Dans un petit trou Afin de libérer l'accès A la suite Et donc d'aller également Trouver l'accès au trésor Numéro 42 Donc pour ça directement On va patienter La porte va s'ouvrir Juste à côté Et voilà qui est fait On passe pas dans le petit creux Directement on va faire Plutôt le tour Passer par les escaliers Et directement On trouve le coffre Du trésor Qui est juste ici Voilà qui est fait Il y en a d'autres Mais on peut pas encore Y avoir accès aux autres On reviendra ici Un petit peu plus tard Voir quasiment à la fin du chapitre Quand on aura débloqué D'autres mécaniques Directement fait demi-tour On peut passer donc Dans le creux ici Du mur Afin d'arriver Sur la suite du chapitre Dès qu'on arrive ici Sur la gauche On a une petite lanterne Au dessus sur laquelle On peut tirer Il faut détruire les barricades Ici soit avec des armes Soit avec un coup de couteau Et directement Vous récupérez le trésor 43 Ensuite directement On va pouvoir faire demi-tour Et on va avancer Dans cette zone Donc ici Pas grand chose à récupérer Dans les couloirs sombres Et vous avez simplement A avancer sur la gauche Et dans les couloirs Pour avoir accès Donc à la suite Vous avez tout simplement Trouver une clé importante Voilà ici Sur le cadavre Tout au fond Il y a juste ici La clé des cachots Vous faites demi-tour Vous passez à travers le sol Ici il y a un trophée Et un succès à faire Dans ce chapitre D'ailleurs c'est pas le seul chapitre C'est pas le seul endroit Mais vous voyez Ces grands messieurs Avec les grandes griffes là Et bien il y a un trophée Qui vous demande Dans les éliminer un Pardon Seulement avec le couteau C'est largement faisable Alors en fonction De votre mode de difficulté Ce sera peut-être Un peu plus long Mais en fait Ils sont aveugles Ils entendent simplement le bruit Donc restez accroupis N'utilisez pas d'armes Ne tapez pas des trucs Qui font du bruit Et tout simplement Vous avez simplement Aller dans le dos De cet ennemi Et lui mettre autant de coups De couteau que nécessaire Alors ça peut être 3, 4, 5, 6, 7 En fonction de votre mode de difficulté Mais c'est pas plus compliqué que ça Et vous avez simplement Après à patienter Faire attention Qu'il ne vous mette pas Des coups de griffe A retourner derrière lui Et à y continuer Encore et encore comme ça Alors si jamais Vous n'avez plus de couteau Ça peut arriver Et bien il y a des endroits Que vous pouvez détruire Un peu partout Tout autour de la pièce Qui vous permettra D'avoir d'autres couteaux Si vraiment Vous êtes en galère de couteau Vous n'avez plus du tout De couteau Malheureusement Vous devrez Soit relancer une histoire En 9ème plus Soit avec un autre ennemi Il y en a d'autres Vous pourrez le faire également Mais c'est un endroit Qui est bien pratique pour le faire Si jamais vous avez 2 ou 3 couteaux Ça le fait Voilà qui est fait Vous récupérez un petit trésor Mais il n'est pas nécessaire Pour le 100% Du coup on peut donc ressortir On retrouve Ashley également On ouvre la porte des cachots Et on peut remonter A la surface Voilà pour ce qu'il y avait à faire Dans cette petite zone souterraine Le petit trophée Notamment On revient ici A la surface Directement On avance dans les couloirs Et on va trouver un petit trésor A récupérer Qui est juste à côté Ici Qui sont les petites pierres roses Que vous pouvez échanger Au marchand Gardez les Ne les utilisez pas Le moins possible Juste à côté On a également un châtelain mécanique Châtelain mécanique Pardon Donc faites attention De ne pas l'oublier Avant de ressortir Par la porte En direction du château Voilà qui est fait Ici On a une nouvelle énigme Assez facile à résoudre La première chose à faire C'est d'ouvrir la grande grille Qui est juste à côté Pour ça il faut sonner Les cloches suffisamment rapidement En tapant sur les deux A l'intérieur Ici sur la droite de la pièce Et en tirant sur la petite chaîne Sur la première Comme vous avez pu le voir Une fois que c'est ouvert Ici on va pouvoir récupérer L'épée ensanglantée Et vous devez ensuite Placer les bonnes épées Sur les bons tableaux Ici il y en a 4 La première on va récupérer L'épée Donc l'épée dorée Ensuite on va récupérer La deuxième épée Qui est l'épée rouillée Ensuite ici On va placer l'épée Qui est ensanglantée Vu que c'est une scène de meurtre Donc directement Vous allez pouvoir placer L'épée ensanglantée Ici on a donc L'épée rouillée à placer On récupère l'épée de fer Et on place l'épée rouillée Puisque c'est une pierre tombale Donc l'eau tout ça Ça rouille Ensuite c'est une scène Ici d'adoubement Donc on va placer l'épée dorée Puisque c'est classe Et la dernière C'est le chevalier Il est tout en fer Donc on place l'épée de fer Voilà pour la logique De cette énigme Et la porte est déverrouillée Un pécam On va donc pouvoir continuer Un petit peu plus loin Et on va aller récupérer ici Donc un trésor Qui se trouve tout simplement Au fond de la pièce Et ce qui nous permettra Également de continuer Sur la suite du château Voilà qui est fait Pour ce petit bracelet Vous avez la porte Qui est juste à côté On va pouvoir l'emprunter Et continuer sur la suite De ce chapitre 7 On se retrouve ici Dans la salle principale Enfin sur les hauteurs De la salle principale On va directement continuer Sur la droite Pour ici déjà Dans un premier temps Libérer l'échelle Ça permettra de gagner du temps Pour remonter Sans demander à Ashley De le faire Des fois c'est un peu long Et directement On passe sur le premier lustre Qui est juste ici Ce qui nous permet D'avoir accès A l'un des autres trésors En contrebas Qui était encore inaccessible Jusqu'à présent Donc on l'ouvre On récupère ici Un petit sablier Bien sympa Et directement On peut ressortir Donc par la porte Et remonter par l'échelle Il y a d'autres trésors Que l'on ne peut pas encore Ouvrir dans la zone Notamment ici juste en bas Il nous faut un objet Bien particulier On reviendra encore Un peu plus tard Notamment au chapitre suivant Ici d'ailleurs Il faut passer au chapitre suivant On a terminé avec le chapitre 7 Donc pour ça On va passer par le deuxième Chandelier Le deuxième lustre Tout simplement Ce qui permet D'avoir accès à la porte Qui est juste ici Une porte avec laquelle Vous pourrez interagir Pour ensuite demander à Ashley De faire la même chose Et donc de passer A la suite de ce chapitre 7 Et à la fin de ce chapitre 7 Donc dans toute cette zone Il y a énormément d'affrontements Donc on ne va pas les voir Bien sûr Pour gagner du temps Mais il faudra descendre en contrebas Avec tout l'aspect ici Avec les liquides etc Pour trouver l'objet important Qui est la roue Qui est ici Le volant Le volant qui permettra Ensuite de remonter Au niveau supérieur Bref je vous laisserai faire Tout ça de votre côté Il n'y a pas de grosse difficulté Si ce n'est le nombre d'ennemis Qui parfois est assez impressionnant Et c'est pas toujours facile De faire en sorte Qu'Achelet survive Dans tous les cas C'est effectué Ce qui vous permettra De passer au niveau supérieur Et pouvoir continuer Donc au chapitre 8 Un chapitre assez grand Avec pas mal de choses Encore une fois Donc vous allez pouvoir avancer Jusqu'à ici Une zone importante Où vous devez Tout simplement débloquer La suite de l'histoire Donc pour ça Vous allez devoir passer Dans une zone un peu glauque Ici à l'intérieur Avec énormément d'ennemis Vous devez trouver une lanterne Elle se trouve Donc dans la zone secondaire Qui est juste ici à côté Et il faut aller la trouver Sur le gros sorcier Dans la zone Il n'y a pas que ça A trouver dans cette zone Donc on y va On va pouvoir aller récupérer Tout ça Donc théoriquement Vous n'êtes pas obligé De tuer tout le monde Mais c'est quand même Plus confortable Surtout si vous êtes Dans un mode de difficulté Assez élevé Ici on va directement monter A l'échelle Et on va tracer un peu Tout droit à travers Tout le monde Donc la première chose Effectivement Va être d'éliminer Le sorcier Pour récupérer sa lanterne C'est l'objet Qui nous intéresse ici Et des petits coups De mêlée également Ça marche plutôt pas mal Voilà qui est fait Des zones comme ça En mode professionnel Ça va être vraiment tendu Mais bon Ça va se faire quand même Ici donc la lanterne Est récupérée Ensuite derrière On a également un coffre Avec le trésor numéro 47 A récupérer avant de repartir Et voilà qui est fait Pour cette petite zone Vous pourrez donc ressortir Après tout simplement Avoir éliminé peut-être Beaucoup de monde Et en repassant par Le petit creux Qui est juste ici Ce qui vous permet Donc d'utiliser directement Cette lanterne Sur la porte Et donc de passer A la suite Dans cette zone Il y a un trésor Qui n'est pour l'instant Pas encore accessible On s'en occupera plus tard Je vous laisserai avancer Encore un petit peu plus loin Tout au long Des différents points Que vous indique Le jeu sur la carte Jusqu'à arriver Dans cette grande zone Ici facile à repérer Il y a dans un premier temps Un trésor à récupérer Ici Voilà qui est fait Et une petite énigme A faire également On va s'en occuper Donc il faut récupérer Des tablettes Dans toute la zone Qui est ici Qui sont ici Des pierres lithographiques La première est juste à côté La seconde est dans une vitrine Un peu plus loin Il faudra ensuite Les orienter De la bonne façon Sur un petit damier On va voir ça ensemble Encore une fois Le damier est juste ici La troisième pierre A récupérer Est juste ici Sur la gauche Vraiment Ils auraient pu presque Les poser directement Bref Directement On va pouvoir interagir avec Et placer Les bons symboles Au bon endroit Donc il faut faire attention Parce qu'il y a des petits pièges En fait tout simplement Il y a certains endroits Qui sont un peu usés Il y a des symboles Qui sont en double Donc on va faire attention Dans un premier temps L'épée avec l'hexagone On la retourne Pour que ce soit Le bouclier avec le carré On la met au dessus Ensuite le casque Il faut faire attention Il y en a deux Il y a également L'épée carré sur la droite L'épée avec le carré Ensuite l'armure avec l'hexagone Ça va en bas L'armure avec le carré On la retourne Et on met le casque Sur la gauche C'était un peu rapide peut-être Mais en mettant en pause Vous arriverez à trouver la solution Sans aucun souci C'est surtout le casque Qui pouvait poser un petit peu problème Voilà pour cette énigme Vite résolue On va directement passer A la suite Et continuer un tout petit peu plus loin Pour aller chercher Un objet important Qui est une petite clé Les petites clés sont toujours Très importantes Puisqu'elles permettent Généralement de débloquer Des trésors Utiles pour les trophées Donc on va continuer Vous allez également faire La rencontre de petites bébêtes Pas très gentilles Ici directement Donc on a la petite clé Et on va directement Aller l'utiliser Puisque dans la même salle Et bien juste un petit peu plus bas Il y avait également Un tiroir qui était fermé Et bien quitte à faire Autant utiliser Notre première petite clé ici Très rapidement Donc on fait demi-tour Et on va ouvrir tout ça Pour avoir le trésor Avant donc De nouveau pouvoir continuer Dans ce chapitre Un petit peu plus loin Voilà directement ici A côté de l'entrée Le tiroir La petite clé Et c'est effectué Et voilà qui est fait Pour la montre à gousset Du coup je vous laisserai continuer Il faut quasiment Aller tout à l'autre bout De la zone Vous allez donc Descendre un pont-levis Tout ça c'est lié à l'histoire Il n'y a pas de soucis Il n'y a plus rien à récupérer Tant que vous n'êtes pas passé par là Et on peut continuer Mais encore un petit peu plus loin Puisqu'effectivement Il n'y a pas mal d'affrontements Ici je vous laisserai faire Tout ça Pour continuer en direction Et bien De cette nouvelle tour Donc ici Il y a des petites énigmes Avec le soleil et la lune On ne retouche à rien Pour l'instant Donc je crois que c'est orienté Sur le soleil En bas Si jamais vous l'aviez touché On va directement monter Au dessus Et vous avez encore une fois Tout un tas de petites choses Bien sympas Qui vous accueillent Avec ici donc Tout simplement Une petite créature Qui se met sur les ennemis Et qui les rend beaucoup plus forts Donc c'est important De les éliminer Le plus rapidement possible Du coup ici La porte est ouverte On peut passer directement ici Et descendre au niveau inférieur Faites attention Il y a un autre truc Qui va vous attaquer en bas Et directement On peut repasser par la porte Et descendre encore une fois Au niveau inférieur Une fois qu'on est là On fait demi-tour On va faire tout le tour de la zone Là c'est assez loin Pour aller chercher le trésor Il faut vraiment Contonner toute la zone Et éliminer également Les nombreuses menaces Qui sont un peu partout Dans les nombreux couloirs Donc on va y aller petit à petit Ici On passe donc dans la zone Un petit peu plus grande Et on élimine tout le monde Et donc sur ici Le petit coin sur la droite On a un levier A partir de là On va pouvoir activer ce levier Pour le mettre sur la position lune Ce coup là C'est parfait A partir de là On peut continuer sur la droite On a maintenant une porte Qui est ouverte Par laquelle on peut passer Qui nous permet de monter Au niveau supérieur Juste ici Et ici On a un autre levier On va pas le toucher On va directement passer Sur le côté droit Et à l'intérieur Du petit passage Pour redescendre en contrebas Vous allez avoir un ennemi Qui va vous attendre Si vous n'avez pas de chance Comme moi Il est en train de pipoil De lancer son épée Du moins sa hache Donc vous allez la prenez En pleine tête On continue d'éliminer Tout le monde Et on va ressortir De la zone directement C'est là que se trouve Le trésor numéro 50 Après pas mal de zigzags Dans toute cette zone Un peu labyrinthique Voilà juste ici Sur le côté On a l'ennemi Qui faisait du breakdance Ici On va pouvoir ouvrir le coffre Et récupérer Le collier orné Voilà qui est fait On va donc repartir Directement depuis ici En remontant donc La petite échelle Qui est juste derrière nous Et on revient donc ici Vers la suite de la tour Donc on va aller chercher Un châtelain mécanique Donc il est un petit peu plus loin Donc il y a pas mal de chemin A faire On va pouvoir monter Les escaliers En direction du toit Tout simplement De nouveau quelques affrontements Vous pouvez tuer tout le monde Ou faire comme moi Les ignorer particulièrement rapidement Dans le but tout simplement Et bien d'aller chercher L'escalier qui monte encore au dessus Si vous êtes encore Sur la position lune Vous avez la porte qui est ouverte Donc il n'y a pas de soucis Sinon le levier vous permet de l'ouvrir Directement ici Vous allez faire face Et bien à un boss Le but n'étant bien entendu Pas de le tuer Mais de réussir à survivre La première chose à faire Descendre sur la droite La suite du jeu C'est sur la gauche Mais on va descendre sur la droite Dans un premier temps Puisqu'il y a une petite zone secondaire Qui est dans cette tour là Qui nous permet donc d'aller chercher Un châtelain Mais également un trésor Pour ça on a directement Une échelle Qui nous permet de monter Sur le toit Vous allez avoir encore une fois Quelques ennemis Qui vont vous attaquer Ici il vous suffit tout simplement De faire le tour Donc essayez de ne pas forcément Les tuer maintenant Parce qu'avec tout ce que vous balance Le boss Vous risquez de vous en prendre une Donc faites attention Ici directement On fait tout le tour Et on va le trouver vraiment Au bout de la zone Voilà juste ici Ce petit châtelain A détruire Voilà qui est fait Du coup avant de redescendre Et bien on va s'occuper Juste de la partie supérieure De la tour Qui est juste ici à côté On monte les escaliers On trouve ici un trésor Une petite plante jaune Également très intéressante Donc on récupère tout ça Et on fait attention Avant de repartir Parce qu'il nous envoie des trucs Donc ensuite On va pouvoir donc Redescendre par là Où on était monté Tout simplement Pour revenir en direction De la suite du jeu Donc là la porte est fermée Vous pouvez la déverrouiller Tout simplement En ouvrant la grille Avec le contrepoids Vous tirez dedans Et vous ouvrez le passage Ce qui vous ramène ici Vous allez donc pouvoir Directement remonter Au niveau supérieur En reprenant les escaliers Et vous reviendrez Donc en direction du boss Vous allez donc pouvoir Continuer ce coup là Sur la partie gauche Faites attention A ce qu'il vous balance Ça peut faire mal Même en mode Des fois standard Vous pouvez facilement Mourir avec ces gros coups Une fois qu'il a balancé Tout ça Vous descendez en contrebas Ce coup là Sur la partie gauche On va pouvoir continuer Quasiment tout en bas De cette partie gauche Donc vous pouvez faire des pauses De temps en temps Alors des fois ça marche Des fois ça marche Un peu moins bien Genre là ça marche Un peu moins bien Mais sinon Vous pouvez aussi Essayer de tracer tout droit Si vous n'êtes pas En mode hardcore Ça devrait passer De nouveau quelques ennemis Également Qui vous attendent Sur le trajet Rien à récupérer Sur les murailles La suite est vraiment Tout en bas de la zone Donc vous pouvez descendre Donc vous pouvez descendre En fur et à mesure Tout simplement En plus vous avez Quelques ennemis Qui vous tirent Des flèches enflammées On descend ici En contrebas On arrive face Un ennemi Qui nous attend Bien gentiment Voilà qui est fait Il y en a d'autres également Qui vont apparaître A l'arrière Ici par l'instant Toujours rien à récupérer Le but étant De faire le tour Encore une fois Pour descendre Encore au niveau inférieur Vous utilisez ici Eh bien Le petit levier Afin d'ouvrir Eh bien La deuxième porte Qui vous permet Donc d'arriver Au niveau inférieur Ça y est On est maintenant Au bon endroit Et vous avez simplement A faire demi-tour Si vous n'êtes pas mort Comme moi J'ai failli effectivement Eh bien Vous avez directement Cette petite zone ici Et à l'intérieur De cette zone Vous avez Eh bien Une lanterne Sur laquelle Vous allez pouvoir tirer Vous avez peut-être Des ennemis Qui vont vous arriver dessus Et vous avez Le baril explosif Pour vous défendre Voilà La lanterne Qui est juste au dessus Enfin Le trésor numéro 52 Bien mérité N'est-ce pas Et ce qui en termine Également Avec le chapitre 8 Vous allez pouvoir Avancer jusqu'au canon Vous allez pouvoir Tirer sur le boss Pour bien sûr L'éliminer Et continuer Pour revenir dans le château Et continuer Sur ce chapitre 9 Eh bien justement On va pouvoir avancer Jusqu'à être de retour Ici dans la cour du château Grande zone Vous avez également fait Le retour avec Ashley Effectivement Et donc on va pouvoir Avancer directement Depuis ici Donc on va partir Sur la gauche Je vous ai montré Sur la carte Rapidement Notre objectif C'est d'aller sur Un des coins Effectivement Du labyrinthe Alors vous allez vous faire Attaquer par également Pas mal de loups Tout au long De ce labyrinthe Faites attention Aux cages également Qui pourront ouvrir Et sur lesquelles Ils pourront vous attaquer Ici on continue Je vous remontre L'endroit où on est Dans un instant Si jamais vous n'avez pas suivi Mais globalement Il vous suffira D'arriver jusqu'ici Dans ce petit coin Car c'est là Que se trouve Le châtelain mécanique Numéro 9 Voilà juste ici Eh bien vous avez Derrière un petit spray Mais surtout Le châtelain Que l'on peut détruire Voilà qui est fait On peut maintenant Continuer dans cette zone Le but étant D'arriver de l'autre côté Donc vous passez Tout simplement Eh bien par les chemins Qui sont ici Sur le haut Et vous allez aller chercher Le trésor Qui est juste à côté On a la fontaine Ici comme point de repère Une fois qu'on arrive ici Eh bien vous avez Une petite zone secondaire Qui est sur la gauche Où le trésor Et sur la carte Si vous êtes passé A proximité Le voici Et vous allez pouvoir Ouvrir pour récupérer Ici un bel échiquier Voilà qui est fait On peut ressortir Directement depuis ici On va voir rapidement La solution de la cour Alors là C'est pas pour Des collectifs Ou des trophées C'est juste pour ceux Qui galèreraient éventuellement Il faut trouver Les trois petites tourelles Qui sont un peu parties Par là Dans le labyrinthe Il faut activer le levier Sur les trois Ce qui permettra De faire baisser Des drapeaux Tout simplement Donc la première Est juste ici A côté du précédent trésor Donc voilà Qui est fait Pour cette première tour Ensuite on peut revenir En direction de la cour En ouvrant la petite grille Ici pour revenir Dans la zone Un petit peu centrale Tout simplement Vous avez également Quelques caisses A récupérer au passage Au fur et à mesure Et également tout un tas De loups qui vont vous attaquer Bien sûr Alors il y en a qui restent normaux Ça va Ils sont pas très méchants Mais il y en a d'autres Qui sont beaucoup plus violents Encore une fois Faites attention aux cages Qui peuvent s'ouvrir Et qui vous en emmènent Trois dessus Directement d'ailleurs On passe derrière la cage Puisque ici vous avez un levier Alors c'est pas pour un drapeau C'est pour demander à Ashley Justement de le tenir Ce levier Donc vous lui demandez Ce qui permettra d'ouvrir La grille Qui était fermée La porte qui était fermée De l'autre côté De ce passage Donc directement On va pouvoir faire le tour Voilà Et ce qui permet donc De monter ici Sur les escaliers C'est là que se trouve Le deuxième levier Pour activer le deuxième drapeau Juste après avoir activé Le levier Ashley ira Se faire attaquer Tout simplement Par des ennemis Donc faites attention Soyez réactifs Et refaites tout le tour De la zone Pour aller la défendre Avant que ce soit Trop tard Donc voilà Ici vous pouvez assez facilement Les suivre Globalement les ennemis Pour aller la défendre Et il faudra revenir De toute façon Ici dans cette zone centrale Juste ici vous avez une échelle Sur la droite Là c'est là que se trouve La dernière tour Tout simplement Donc on va y retourner Après avoir défendu Ashley Là la partie pour la suite Est ici La dernière tour Est juste à côté Voilà pour la solution De cette cour On va donc pouvoir Activer le levier Mais attention N'allez pas plus loin Pour l'instant Alors vous pouvez aller plus loin Mais il faudra ressortir Puisqu'il nous reste Quelques petites choses A récupérer Dans la partie précédente Donc là c'est la suite Ici on va pas s'en occuper Pour l'instant Mais elle est récupérée Les derniers trésors Que l'on peut maintenant Récupérer Vu cacheret et de retour Notamment celui-ci Donc on va devoir faire Tout le chemin inverse Jusqu'à l'endroit indiqué Sur la carte Donc on fait demi-tour Tout simplement On va directement Aller de nouveau En direction ici Du marchand Puis du château C'est un trésor Qu'on avait vu Un petit peu plus tôt Je vous avais dit Qu'on pouvait pas encore Y avoir accès Et bien c'est tout à fait normal On passe devant la flamme Du marchand On monte les escaliers Et on rentre de nouveau A l'intérieur du château Donc jusque là Pas de soucis Pour trouver le chemin On revient sur nos potes Qui sont ici Si vous avez débloqué Le raccourci ici Vous pourrez y passer Si jamais vous n'avez pas pensé A débloquer le raccourci Et bien Il faut tout simplement Refaire le tour Tout simplement Et vous pourrez Avoir accès donc A ce petit trésor A ce gros trésor Même d'ailleurs Puisqu'il s'agit D'un gros coffre bleu Voilà juste ici Il faut bien sûr Demander à Ashley De passer au dessus Ce qui n'était pas possible avant Attention vous allez vous faire Attaquer par une armure Pendant qu'elle est en train De monter Il vous suffit de tirer Bien sûr dans le cou De l'armure Pour faire exploser sa tête Et en terminer avec Une fois que c'est fait Vous passez donc dans la grille Et vous récupérez le trésor Qui est juste ici Voilà pour ce trésor Numéro 54 Que l'on devait faire On peut maintenant Revenir dans la cour Et continuer donc En direction de la suite Alors au final On va faire un peu Des allers-retours Parce qu'il y a d'autres choses Encore à les récupérer Un peu avant Mais déjà dans un premier temps Et bien on va rentrer Dans cette nouvelle zone De nouveau à l'intérieur Ici du château On va trouver ici Directement à côté De la flamme du marchand Un petit trésor Sur une lanterne Encore une fois Tenue par une statue Que l'on va pouvoir détruire Pour récupérer tout ça Voilà qui est fait Juste à côté On va pouvoir démarrer Une nouvelle requête Des nouveaux médaillons A détruire Dans cette zone là Alors c'est assez étendu Vous allez voir On va récupérer la requête Juste ici A côté du marchand Mais les médaillons On va pas tous les faire directement Alors on va faire le premier Les premiers en tout cas Puisqu'ils sont accessibles Assez facilement On va directement ressortir Et juste sur la droite Quand vous êtes en train de rentrer Donc vous rentrez dans la zone Et hop directement Sur la droite ici Vous avez le premier médaillon Qui est juste ici Voilà qui est fait Le deuxième n'est pas très très loin Il vous suffira juste De monter en direction De la statue centrale Qui est l'objectif principal De récupérer les trois têtes De cette statue Directement derrière la statue Vous avez un deuxième médaillon Que vous pouvez détruire Juste ici Voilà qui est fait On fera la suite après Également juste à côté ici Vous avez une autre requête Que l'on va démarrer Qui vous demande de tuer Des rats de nouveau Des ratisations Et bah trois rats à trouver On va les trouver le premier Directement en entrant Dans cette première pièce A chaque fois il y a des pièces Liées à une tête de statue Et vous avez le premier rat Qui se trouve directement Dans la pièce quand vous rentrez Donc généralement vous faites Trop de bruit Donc il se met en alerte Donc il faudra peut-être Bien le viser Mais vous finirez par y arriver Ensuite ici on a une petite énigme Assez simple Il faut reproduire les tableaux Qui sont au fond de la pièce En regardant les éléments Sur la table Et donc placer la reine et le roi Donc Léon et Ashley En fonction des bons éléments Donc il y a la bouteille Le pain Les nombres de couverts Qu'il faut regarder Donc je vais vous montrer Rapidement la bonne chaise Donc ici sur la première table C'est cette chaise là Qui va nous intéresser pour Ashley Regardez il y a deux couverts Et pas d'éléments Et pour Léon Et bien c'est un peu à l'opposé Juste ici voilà Bouteille de pain Trois couverts Impeccable Vous appuyez sur la petite sonnette Pour valider tout ça Ici vous avez choisi Les bons emplacements La tête de serpent est libérée Et donc justement On va pouvoir récupérer Cette première tête Pour notre petite statue Voilà pour cet objet Clé ici Il y en a un par pièce On verra les autres plus tard Dans cette même pièce Il y a également le troisième médaillon Qui est bien planqué Mais trouvé quand même Ici directement derrière Et bien des rideaux Tout au fond de la pièce Bam Voilà qui est fait pour ce petit médaillon Numéro 3 Pour cette requête On va revenir dans la zone du marchand Et on va aller en direction Et bien d'une autre pièce Donc ici on a la statue On part sur le côté droit Directement sur le lustre central Vous avez également Un quatrième médaillon bleu Ici bien accroché Que vous pouvez détruire Bien entendu Voilà qui est fait On va donc continuer En direction de la deuxième pièce Ici au dessus des escaliers On rentre à l'intérieur Vous avez directement Sur la table Donc une petite poudre Pour faire des munitions Mais aussi à l'intérieur de la commode Un objet important C'est une petite clé Que l'on récupère ici Directement au passage Impeccable On peut continuer encore Un petit peu plus loin On va aller chercher un médaillon Donc attention avant de tomber Alors sinon vous pourrez refaire le tour Mais ne tombe pas tout de suite Ici sur la droite Vous avez un petit trône Et au dessus du petit trône Bien planqué Vous avez le médaillon numéro 5 Voilà qui est fait A partir de là maintenant Vous allez pouvoir descendre Dans l'arène Vous allez avoir énormément d'affrontements Avec les statues C'est un peu de la survie Mais vous devriez y arriver Sans trop de problèmes En visant bien dans le coup Encore une fois Vous avez également la tête de lion A récupérer bien sûr Pour démarrer le combat Je vous laisserai bien sûr Vous affronter A toutes ces jolies armures Une fois que c'est fait Vous allez pouvoir interagir Avec les chevaliers Pour ressortir à l'extérieur Et continuer donc Dans ce nouveau couloir Ici vous avez dans un coffre Un objet particulièrement important Alors je l'ai noté comme trésor Mais c'est plutôt un objet clé Qui va nous permettre D'ouvrir énormément d'autres trésors Également juste à côté On a le deuxième rat Pour la requête Donc ne le manquez pas Avant de repartir Voilà qui est fait Justement maintenant Vous pourrez ressortir On revient dans la zone centrale Avec le lustre, le marchand Tout ça Et on part maintenant De l'autre côté Dernière zone Et vous allez directement Pouvoir trouver la troisième porte Avec de nouveau un médaillon Alors il est assez loin Celui-ci On va pouvoir avancer Un petit peu plus loin Et c'est la zone Avec le plus d'affrontements Parmi les trois pièces Donc préparez-vous bien Avant d'y aller Parce qu'effectivement Vous allez vous faire attaquer Dans tous les sens Avant même d'ailleurs D'aller plus loin On va avancer Juste au fond de la zone Et vous avez le sixième médaillon Qui est juste derrière le pilier Juste ici Que vous pourrez détruire Et voilà La requête numéro 10 Qui est effectuée Du coup maintenant Je vous laisserai éliminer Absolument tout le monde Dans la zone Bon courage Parce qu'il y en a quand même Qui sont assez forts Et qui se transforment Surtout si vous commencez A être un peu juste En termes de munitions Ça peut être un peu sportif Le but ici Étant de monter Bien sûr tout au dessus De la zone Dans la partie supérieure Ici grâce à l'échelle Pour aller réactiver Le levier qu'on a vu Tout simplement au tout début Avec l'ennemi Qu'il avait activé une première fois Vous avez également Le sorcier A tuer assez rapidement Parce que c'est lui Qui transforme les ennemis Notamment en grande partie Donc très important De l'éliminer rapidement On réactive le levier directement Et on peut ressortir Tout simplement Ici on va pouvoir Trouver le trésor Numéro 57 Dans la partie Qui vient de remonter du sol Qui était donc cachée Et encore une fois Si vous n'avez pas Éliminer tout le monde Il faudra peut-être Terminer votre travail Avant d'aller chercher Donc ce trésor Numéro 57 Qui est donc juste ici Voilà qui est fait Impeccable On récupère ici Un petit diamant jaune Je ne vous ai pas encore Montré comment les utiliser Pour faire le trésor À 100 000 Mais c'est normal Il nous faut encore Un autre objet On y arrive un peu plus tard Gardez bien vos diamants jaunes Encore une fois Remontez les escaliers ici Ne sortez pas tout de suite Puisque maintenant Vous avez remis Le passage Vous allez pouvoir aller chercher La troisième Et dernière tête d'animal Afin de finaliser La statue de ce chapitre Voilà pour la tête de boucle Vous allez pouvoir revenir En direction ici Du marchand Et de la statue Avant tout On va revenir en direction Du marchand Pour aller utiliser maintenant Le fameux cube Que l'on vient d'obtenir Directement chez le marchand Ici vous avez Un trésor à obtenir Donc avec le joystick gauche Simplement vous orientez Le joystick gauche Pour tourner le cube De la bonne façon Je ne vais pas vous montrer A chaque fois Puisque c'est un peu à l'arrache Vous tournez jusqu'à Que vous trouviez le bon sens Mais tout simplement Vous tournez Vous trouvez les bonnes encoches Les bons trucs Et vous activez le cube Et vous pouvez ouvrir Le trésor Pour récupérer ici Donc une petite lampe papillon Ce n'est pas la seule chose A faire avec ce cube Il y en a plein d'autres Justement on va revenir Vachement en arrière Et il y a un petit raccourci Pour ça Il vous suffit de rentrer Par la porte Qui est juste à côté du marchand Et vous trouverez Un petit train Bien sympathique Le petit train Vous permet de revenir Quasiment au tout début De la zone qui nous intéressait Sans avoir besoin De repasser Par toutes les petites parties Qu'on avait parcourues avant Donc c'est bien pratique Ce petit chouchou Voilà qui est fait On arrive donc Sur l'autre côté On peut remonter Au niveau supérieur Et on va tout simplement Arriver en direction Dans la grande salle Là où il nous restait Des trophées Enfin pas des trophées Des trésors Pardon A libérer Donc on arrive ici Directement on part En direction de la gauche Et vous allez pouvoir Ouvrir la porte Alors bien entendu On est quand même dans Resident Evil Donc vous allez forcément Avoir une petite vague d'ennemis Au passage Une fois que vous aurez éliminé Tout le monde On va pouvoir récupérer Les dernières choses Qui nous manquent Les voici Les deux trésors Vous les voyez Ils sont tout simplement ici On va commencer par le premier Qui va être tout au fond De la zone Là où il nous faut Et bien utiliser encore une fois Notre petit cube magique Et c'est pas la dernière fois Qu'on va l'utiliser Donc pareil On l'oriente De la bonne façon On essaye de trouver Les bonnes encoches Et on le met Comme ceci Pour récupérer le trésor Numéro 59 Voilà qui est fait Et puis on avait également Récupéré une petite clé Un petit peu plus tôt C'est parfait Puisque c'est ce qu'il nous faut Pour utiliser Et bien Le tiroir du meuble Qui était encore fermé Jusqu'à présent Et ce sera enfin terminé Pour cette grande salle Avec tous les trésors Voilà pour la petite barre d'or Comme récompense Impeccable Vous pourrez donc reprendre le train Et revenir en direction De la statue Vous pourrez placer Les nombreuses têtes De la statue Et continuer jusqu'à prendre Le contrôle de Ashley C'est reparti Pour un tour Avec Ashley Alors Ashley L'avantage c'est qu'elle a pas d'armes Donc d'un côté C'est que les ennemis vous attaquent moins Et elle a un peu cheaté Cette lanterne Donc c'est bien pratique Vous pourrez continuer Donc jusqu'à arriver Dans la zone de la bibliothèque Et vous allez devoir ici Aller activer plusieurs choses Et notamment trouver Un trousseau de clés Donc vous avancez Jusqu'à dans la bibliothèque Vous continuez Tout simplement Tout droit En direction de la petite stèle Qui est juste ici Vous allez pouvoir activer La stèle Pour déplacer La petite bibliothèque Et directement derrière Vous tomberez Sur une manivelle La manivelle est activée Pour libérer l'escalier Voilà qui est fait On va directement ressortir Et monter A ces escaliers Que l'on vient de débloquer Voilà qui est fait Et c'est un endroit Qu'on aura à revisiter Avec Léon Un petit peu plus tard Puisqu'il y a plein d'objets Qu'on n'a pas Pour débloquer Justement des trésors Ici ce qui va nous intéresser C'est le trousseau Donc sur la table Qui est juste ici Impeccable Il y a 4 clés A utiliser pour des trésors Et bien justement On va utiliser La première en redescendant Et le trésor numéro 61 N'est pas très loin Donc directement ici Il faut faire attention Parce que les armures Se sont réveillées On part sur la gauche Directement Et tout à gauche On a un petit creux Par lequel passer On a un coffre Alors il faut bien regarder Généralement les symboles Autour de la serrure Indiquent quelles clés Vous devez utiliser Ici en l'occurrence C'est la deuxième clé Ça représente un peu l'eau Tout simplement Que vous devez utiliser Ce qui permet donc D'ouvrir ici Le coffre Et de récupérer Le trésor numéro 61 Impeccable On peut repartir Directement depuis ici Et aller chercher La suite Qui est assez éloignée On va donc retraverser Toute la bibliothèque Vous allez vous faire attaquer Un petit peu de toutes parts Vous pouvez immobiliser Les armures En utilisant la lampe Bien entendu On va utiliser l'ascenseur ici Directement avec le trousseau Et c'est la troisième clé Ici qui va nous intéresser Directement on va pouvoir Rentrer et activer l'ascenseur Et si vous avez été Suffisamment rapide Ça ne devrait pas poser de problème Ensuite l'ascenseur va s'arrêter Vous allez ressortir De l'ascenseur Directement dans cette nouvelle zone Ici vous avez l'endroit Où vous devez Récupérer un symbole Bien particulier Pour ouvrir la grille C'est la dernière étape Avec Ashley Pour l'instant dans un premier temps On va tourner sur la gauche Et directement derrière La première partie de la bibliothèque Ici vous avez un autre coffre au trésor Qu'on va pouvoir donc ouvrir Encore une fois Grâce à l'une des clés Et c'est la quatrième clé Ici avec les oiseaux Que l'on va utiliser Et voilà qui est fait Pour ce trésor numéro 62 Ensuite normalement Vous devez trouver une petite note Avec l'indication De l'heure des horloges Je vais vous donner la solution Mais normalement La note est juste derrière Donc c'est vraiment pas un problème Il y a deux horloges Et vous devez à chaque fois Mettre la même heure En fonction de votre mode de jeu Ça diffère En mode facile ou standard Il faut mettre 11h04 En mode hardcore ou en mode pro Il faut mettre 7h Donc pour ceux qui ne connaissent pas Comment faire avec ces horloges La petite aiguille c'est l'heure La grande aiguille c'est les minutes Donc après il faut utiliser Les chiffres romains Globalement ça devrait bien se passer Et bien c'est ok Vous pouvez ouvrir la porte Ça sera pareil avec la deuxième horloge Qui sera un peu plus loin Dans le chapitre Du coup on va pouvoir avancer Un petit peu plus loin Ici d'ailleurs c'est même Plutôt assez éloigné On va faire la rencontre Et bien de quelques armures Qu'on adore Ici on les immobilise Et on peut directement utiliser La manivelle pour aller sur la suite Voilà qui est fait Et on avance encore une fois Dans la zone de la bibliothèque Et directement on traverse Sur la droite Pour continuer en direction Et bien de l'une des premières salles Qu'on avait bien Tout simplement rencontré Puisque là aussi Il y avait une pendule Et c'est la même chose Vous mettez 11h04 C'est exactement la même heure 7h si vous êtes en mode pro Ou hardcore Et vous ouvrez Cette nouvelle porte Voilà qui est fait Du coup on va pouvoir descendre Dans les souterrains De cette zone Pour aller trouver Et bien le trésor Encore un petit peu plus loin Vous n'êtes pas au bout De vos surprises Si vous n'aimez pas Les armures Il y en a encore quelques-unes Directement on va pouvoir Ouvrir l'ascenseur Descendre au niveau inférieur Et tomber Sur la grande salle Qui est ici Alors là pour l'instant Il n'y a rien à récupérer Ici Ce qu'il faut faire C'est activer Et bien toutes les sonnettes Il y en a 4 A chaque coin de la pièce Globalement Et chaque sonnette Va libérer une partie Des armures Donc il faut se dépêcher Vous pouvez bien sûr Abuser de votre lanterne Pour les immobiliser Le plus souvent possible Histoire d'être tranquille Ici donc les deux D'un premier côté Ont été faites On va faire les deux dernières Et si vous avez été Suffisamment rapide Ça ouvrira la porte De l'autre côté Si vous avez été Pas assez rapide Il faudra recommencer Il y a quand même Un petit timer Même si c'est pas Hyper exigeant Il ne faut pas trop traîner Du coup Toutes les armures Ou presque se réveillent On va pouvoir faire Un peu de ménage ici Alors là malheureusement On est bloqué Donc on va pouvoir faire le tour Mais il n'y a pas de soucis Elles sont quand même Assez lentes Et on va pouvoir enfin Terminer cette zone Et c'est là Que va se trouver Le trésor numéro 63 Vous êtes en sécurité Il y a un petit feu bleu Les feux bleus Et quelle sécurité Directement derrière Les paravents Vous avez ici Le dernier coffre utilisé Avec la première clé Ici directement Voilà Afin d'obtenir Le trésor numéro 63 C'est pas tout à fait terminé Il reste un dernier objet Important à récupérer Qui nous permettra De ressortir Et de terminer Le chapitre 9 Pour ça donc On redescend les escaliers Et on continue En direction du petit mausolée Pour ça il faut placer Les bonnes lumières Au bon endroit On va commencer par aller Tout derrière Pour récupérer ici Le quartier de lune Qui est déjà posé Et placer celle qu'on avait en main Qui est la pleine lune Le quartier de lune On va placer directement ça Et bien sur l'autre Qui est juste ici Avec la lune Qui était d'ailleurs affichée Donc pas de soucis Et on a récupéré L'étoile Que l'on va placer Donc sur le dernier emplacement Qui n'était pas encore éclairé Voilà qui est fait Ce qui vous permet D'obtenir Et bien l'emblème De Salazar Qui est donc Ce que vous deviez placer Sur une porte Un petit peu plus tôt Qu'on avait vu Si jamais vous n'arrivez pas A la repérer Rassurez-vous On va voir l'emplacement De cette porte Dans un instant Voilà qui est fait Pour l'emblème Des Salazar Qui est obtenu Vous allez donc pouvoir Revenir jusqu'en direction De la bibliothèque C'est ensuite De l'autre côté De la bibliothèque Qu'il faut aller Je vous montre la carte Dans un instant Là on a l'ascenseur Qu'on avait utilisé Avec la clé Mais donc c'est par ce passage Que vous devez passer Voilà juste ici Vous avez les escaliers Il faut monter les escaliers De la bibliothèque Et vous arriverez directement Et bien au bon endroit En continuant un petit peu plus loin Voilà juste ici Là où vous pouvez placer Le symbole L'emblème de Salazar Ce qui en terminera Avec le chapitre 9 Ce qui nous permettra Et bien de continuer Avec notre ami Léon C'est reparti pour un tour Chapitre 10 On va repasser par les mêmes zones Ou presque Directement on ressort Depuis la statue On va déjà récupérer Ce que nous a donné En cadeau le jeu C'est même pas des trésors Qui comptent pour le truc Pour le 100% Mais ça compte quand même Pour l'argent Donc c'est bien Directement on va pouvoir Passer par la porte Et aller sur la droite Vous avez ici tout simplement Une petite requête A récupérer C'est un nouvel ennemi Difficile à éliminer On va s'en occuper Un petit peu plus tard Faudra bien vous préparer Parce qu'il est costaud Et ensuite vous pourrez continuer Dans les couloirs sombres On va aller chercher Le troisième et dernier rat Pour la requête Qu'on avait récupéré Un petit peu plus tôt maintenant Qui s'est étalée Sur plusieurs chapitres Dès que vous allez arriver Ici dans le couloir Avec les têtes empaillées Le rat est ici Vous allez pouvoir le prendre Par surprise Pour terminer cette requête Voilà qui est fait Du coup maintenant On va pouvoir enchaîner Sur celle que l'on vient de récupérer Où il faut éliminer Un chevalier plutôt costaud Donc préparez vous bien Il faut tout simplement Continuer tout droit En direction ici De la partie inférieure de la zone Et encore une fois Il vous faudra pas mal de munitions Si vous avez des grenades C'est pas mal également Des grenades flash Ça marche bien aussi Directement on va pouvoir Prendre l'ascenseur Et descendre au niveau inférieur Et vous avez donc Trois armures à éliminer Deux armures normales Et bien sûr L'armure dorée C'est la plus difficile Je vous conseille bien sûr De vous occuper Des premières petites armures Pour être tranquille Et après de vous focaliser Sur l'armure dorée Il a le même point faible Que les autres Faut attendre qu'il ait Le coup un peu dégagé Pour lui tirer dedans C'est pour ça que les flash Ça marche plutôt bien Vous avez également une partie Plutôt à l'arrière Pour l'armure dorée Par rapport aux armures classiques Et donc il vous faudra L'éliminer Une fois que vous l'aurez tué C'est ok Vous aurez également Un petit diamant en cadeau Et vous aurez terminé Également la requête Du coup vous allez pouvoir Reprendre l'ascenseur Et remonter au niveau supérieur On va aller chercher une arme Pour ça on va directement Se rendre dans la bibliothèque Et donc dans l'endroit Un petit peu supérieur De la bibliothèque Là on avait débloqué Un escalier Donc on va pouvoir S'y rendre directement Et c'est là qu'on va aller Récupérer une nouvelle arme Également Nous y voici Dans la bibliothèque On va directement En direction des escaliers Alors il y aura toujours Des armures bien sûr On peut assez rapidement Les ignorer Et on monte directement au dessus Alors soyez bref Parce que sinon Elles vont venir vous chercher Et là l'espace est un peu Plus délicat Donc faites attention Et donc ici C'est de nouveau le cube Qu'il faut utiliser Sur le tableau Qui est juste à côté Encore une fois On aligne les encoches Comme il faut Pour que tout ça rentre Impeccable Et ça nous permet Donc de débloquer Le trésor 64 Et le trésor est une arme C'est le COBR Un fusil d'assaut Bien sympathique Même si la visée Est quand même très très zoomée Moi je suis pas spécialement fan Mais c'est quand même Un fusil qui est particulièrement puissant Et qui vous sera utile Pour un trophée Qui arrive dans pas très longtemps Vous allez voir Du coup on redescend On va aller chercher Un nouveau trésor encore On a les armures Donc qui sont forcément Pas forcément au bon endroit Bon voilà qui est fait C'est esquiver de justesse Mais esquiver quand même On va directement retraverser Et bien toute la bibliothèque Et tout simplement repartir Dans le petit passage Ici à droite En direction Et bien dans l'endroit On a placé le symbole de Salazar Avec Ashley Un tout petit peu plus tôt Parce qu'effectivement Dans cette pièce Il y avait également Et bien un autre endroit Que l'on pouvait ouvrir Avec un cube Là voici cette pièce Donc ne passez pas Directement dedans Vous avez bien sûr Le trésor à récupérer Juste ici Voilà Encore une fois Même chose On aligne les symboles Ici normalement Il est bien orienté Ou presque dès le début Donc c'est moins difficile Que d'autres Et on peut donc Récupérer le trésor Numéro 65 À l'intérieur Voilà qui est fait Pour le petit lynx doré Du coup à partir de là On va pouvoir Passer par la salle Et redescendre en direction Du début de cette zone Tout simplement Et maintenant On peut continuer Par ici Là où le jeu Vous indique la suite Donc en repassant Par la porte Qui a été précédemment Ouverte Et on peut ouvrir La grande porte Afin d'arriver Dans une nouvelle zone Une zone avec pas mal D'insectes Maintenant Qui vont vous embêter Jusqu'à la fin du jeu Ou presque Donc je vous laisserai avancer Jusqu'à cette grande zone Grande zone Pardon ici Qui est la salle de balle Donc il y a pas mal D'affrontements à faire De petits passages à passer Mais il n'y a rien à récupérer Tant que vous n'êtes pas ici Une fois que vous êtes tranquille Que vous avez éliminé Tous les insectes On va passer dans la partie inférieure Ici Et vous avez directement À côté du lustre Qui s'est effondré Un petit trésor Avec une lanterne A éclater Pour récupérer le petit rubis Qui est juste ici Il y a un autre trésor Qui n'est pas très loin On va repartir directement On va faire demi-tour Et on va passer plutôt Sur la partie externe Ici Là où il y a les échafaudages En bois notamment Afin d'aller récupérer Donc le trésor numéro 67 Qui va se situer Donc juste ici Là où il y a une échelle Et bah derrière On va retrouver Des choses à récupérer Des caisses à détruire Mais aussi un coffre Avec un petit trésor Juste après le trésor Il y a d'autres ennemis Qui vont vous attaquer Faites attention Voilà pour le scarabée Ensuite une fois qu'on est là On va pouvoir maintenant Et bien aller récupérer Ce qui nous intéresse Faire les petites interactions Pour passer à la suite Pour ça on peut directement Monter l'échelle Et vous avez tout simplement Ici Donc bah des insectes Encore une fois bien sûr Mais le levier Qui est tout au fond Il faut activer Les deux leviers De chaque côté de la zone Pour ouvrir la porte Afin d'aller Tout simplement sur la suite Et récupérer L'un des objets importants Pour la suite Et le trophée Peut-être le plus embêtant De chapitre Ne va pas tarder à arriver On aura l'occasion D'en reparler dans quelques instants Mais prenez bien le temps De vous équiper Vous en aurez besoin Ensuite ici On va monter Sur l'autre escalier Donc celui qui est juste À droite Du lustre Qui s'est effondré Ce qui nous permet Donc d'avoir accès Ensuite au deuxième levier Tout ça pareil C'est plutôt de la solution Pour ceux Qui peut-être bloqueraient Sur ces petits passages Ici directement Tout au fond Avec encore une fois Quelques insectes Qui vous embêtent Voilà qui est fait Pour ce deuxième levier Ce qui permet D'ouvrir la grille Et donc ce qui va nous permettre De passer à la suite Avec encore une fois Quelques insectes Et c'est pas terminé Alors du coup Vous allez pouvoir avancer Jusqu'à arriver vers un pont-levis Ici Vous devez défaire deux contrepoids Le premier qui est juste ici Le deuxième est un petit peu plus discret Il faut aller sur une partie Un peu excentrée Pour le voir Il est quand même bien peint en jaune Donc ça va Et on peut directement passer À la suite Et rentrer donc Dans cette nouvelle zone Alors ici Il va y avoir énormément d'ennemis Il y a de nouveau des ennemis Avec des griffes qui sont aveugles Vous pouvez faire en sorte Qu'ils s'entrechoquent les deux Et comme ça Ils commencent à se taper Ils peuvent également quasiment Tuer tous les ennemis eux-mêmes Sans que vous n'ayez rien besoin de faire Si vous êtes bien discret Jusqu'à la fin Ça marche plutôt bien Du coup il faudra de toute façon Les tuer Peu importe si vous le faites au couteau Ou avec les armes Dans tous les cas Pour récupérer les deux cornes De licorne Qui vont permettre D'ouvrir la suite de la zone Voilà pour la petite solution On va pouvoir reprendre maintenant Les collectibles Donc on va ouvrir la grille On va continuer un petit peu plus loin On va même pas mal avancer Pour arriver tout simplement Et bien jusqu'à cette zone là Il faudra faire tout le tour De cette zone Tout ça Ici il n'y a rien à récupérer Pour arriver jusqu'ici Donc vraiment toute une zone ici Un peu marécageuse Avec de l'eau Des ennemis qui se cachent sous l'eau Il n'y a rien à récupérer Dans cette zone là Si ce n'est des affrontements Et des petites ressources bien sûr Mais vous pouvez avancer jusqu'au bout Rien d'important C'est là que vous allez récupérer Un objet particulièrement intéressant Qui est la couronne Que l'on va pouvoir vendre Pour 100 000 Très important Il y a deux couronnes dans le jeu Que vous pouvez vendre pour 100 000 Et bien on va le faire Juste après pour un trophée Ensuite vous ouvrez Le petit passage dans le mur ici En détruisant les débris Vous avez une plante jaune Également à récupérer dans la pièce ici Donc ne l'oubliez pas C'est hyper important Ensuite on va pouvoir remonter Directement au niveau supérieur On va revenir ici Dans des tunnels un peu plus classiques Et on va aller chercher donc Un trésor Le trésor numéro 69 En avançant dans les couloirs Tout simplement Ici il y a des petits rats Mais pour une fois On n'a pas besoin de les tuer Il reste tranquille Il suffira juste d'avancer Un tout petit peu plus loin Dans les couloirs Et ici directement Au dessus sur la gauche Vous avez une autre lanterne Qui est accrochée au plafond Avec le petit rubis à l'intérieur Impeccable On récupère ça On va maintenant s'occuper Du trophée du succès Qui vous demande de vendre Un trésor pour plus de 100 000 Ça se fait assez facilement Il vous suffira d'utiliser La couronne Et les bonnes pierres Donc si vous avez trop vendu De trésors Gardez la couronne Vous en obtiendrez d'autres Au fur et à mesure du jeu Et avant la fin Vous pourrez de toute façon Vendre cette couronne Avec les bonnes pierres Mais allez donc Dans votre onglet Certir Pour prendre la couronne Vous devez placer donc ici Des pierres jaunes Sur les emplacements ronds Les fameux diamants jaunes Vous en placez deux Et vous placez Des pierres rectangulaires rouges Sur les trois autres emplacements Et ça vous permettra De dépasser Les 100 000 Tout simplement Il y a deux couronnes Dans le jeu Que vous pourrez récupérer On va les récupérer Et vous pourrez à chaque fois Les sortir comme ça Ce qui permettra à chaque fois De les vendre à plus de 100 000 Et c'est plutôt pas mal Voilà Et le petit trophée À faire conclu Bien conclu Qui se débloque Voilà qui est fait Ensuite on va pouvoir Directement ressortir En face du marchand Vous avez une petite bouche Ici d'aération ou d'égout Et vous avez Un petit châtelain Bien caché derrière Mais qu'on a trouvé quand même Et bim Voilà qui est fait Il est débloqué On va pouvoir continuer ici Et on va donc avancer Pas mal Il faut avancer Quasiment tout au fond De la zone ici Vous allez faire face À une porte qui est fermée Il faut aller l'ouvrir Pour les récupérer Un trésor Du moins une première partie À faire avant D'aller récupérer le trésor Donc voilà On ouvre la porte ici Et vous allez faire face À un boss également Dans cette zone Un boss qui est secondaire Il faut le tuer Pour un trophée Vous pouvez théoriquement survivre Et juste vous barrer Vous avez fait la rencontre Du boss ici du moins Avec l'une des parties du boss Mais il va arriver Finalement assez rapidement La première chose à faire Dans cette pièce C'est d'aller activer Un interrupteur Pour remettre le courant En activant les nombreuses attaques Et après vous allez faire Apparaître le boss Il faudra utiliser Tous les autres interrupteurs Un peu verts Comme ça là Pour justement lui mettre du froid Ce qui va permettre De le ralentir Et lui faire des dégâts Donc déjà dans un premier temps On réactive le courant Ce qui permettra d'avoir le trésor Et ensuite N'allez pas beaucoup plus loin Dans cette pièce Enfin si suffisamment Pour faire apparaître le boss Mais il faudra revenir ici Parce que vous devez bien utiliser Toutes les zones de froid possibles Et surtout Elles sont utilisables Qu'une seule fois Donc il ne faut pas vous rater Il faut bien avoir rechargé Vos munitions avant Histoire de pouvoir lui mettre Un maximum de dégâts Le plus rapidement possible A condition bien sûr D'avoir des munitions Sinon c'est compliqué Donc juste avant son passage Vous activez le petit interrupteur vert Il se fait congeler Et là vous envoyez Un maximum de dégâts Quand il y a les attaques de mêlée Bien sûr Vous allez au corps à corps Ça permet de faire beaucoup de dégâts Sans utiliser de munitions Et c'est pas mal Voilà juste qu'il Simplement arrête d'être congelé Vous pouvez y aller Tant qu'il est lent Là par exemple Je suis parti trop tôt J'aurais pu encore lui mettre Au moins une ou deux balles Après c'est parce que J'avais plus beaucoup de munitions De mon fusil à pompe Donc j'ai peut-être un peu paniqué Et il faut quand même Prendre le temps D'aller ouvrir la porte Pendant qu'il est congelé Donc c'est peut-être pas plus mal Le fait de ne pas trop attendre Non plus de ne pas être trop gourmand Ce qui va vous permettre ensuite De passer sur la suite de la zone Il va vous poursuivre un peu de partout Et ce qui va également permettre De démarrer le compteur Puisque vous devez Tout simplement attendre Que l'ascenseur arrive Cependant il ne faut pas monter Dans l'ascenseur Tant que vous ne l'avez pas tué Je vous rappelle Il y a un trophée Donc pendant qu'on est en train De repartir ici Directement sur la gauche On peut rentrer dans cette petite zone Et on a maintenant accès Au trésor numéro 70 Qui est juste ici Voilà A récupérer le long du couloir Avec quelques petits sprays de soin Également très intéressants Et donc ici C'est la dernière chose Que vous avez à faire C'est survivre Et réussir à le tuer Donc bien sûr Il vous fera des attaques Comme ça de temps en temps Mais il finira par vous rejoindre Et c'est là Que vous pourrez lui faire des dégâts Donc vous pouvez passer Dans cette petite zone secondaire ici Alors il va vous rejoindre assez vite Donc faites attention Mais il y a une autre Une autre zone de congélation Qui se trouve par la petite porte Ici sur la gauche Qu'il faut déverrouiller Et ensuite Vous avez simplement à l'attendre Alors vraiment Il viendra assez vite Vous dire bonjour Rassurez-vous Normalement Vous n'avez pas beaucoup besoin De l'attendre Et il peut passer les portes Donc le voici Il est maintenant présent On va pouvoir passer Par cette petite porte On va faire attention Qu'il nous suive Faites attention Qu'il ne soit pas en train de partir Par le plafond Ou par des tuyaux Faites bien attention Qu'il vous suive Vous activez une nouvelle fois Bien sûr Et bien la cryogénisation Et encore une fois C'est reparti pour un tour Un maximum de dégâts Là j'ai raté l'occasion De lui faire des dégâts Au corps à corps C'est dommage Mais pareil Vous mettez un maximum De dégâts De munitions Si vous n'en avez pas Prenez le temps Avant d'activer la cryogénisation De fouiller dans la zone Il y a des caisses A casser etc Du coup maintenant On revient dans le couloir principal On continue Il y a également une autre zone De cryogénisation Juste ici à côté Alors là il partait Donc j'ai attendu qu'il revienne Voilà En général si vous arrêtez de bouger Il finit par venir Voilà ça y est Il était là On va attention aux différentes attaques On fait attention Qu'il nous suive bien Dans le couloir Et on va pouvoir activer Le troisième interrupteur ici C'était tout juste Mais il finit par me rejoindre Donc c'est ok C'est reparti pour un tour Un maximum de dégâts Ici je commence à être Vraiment juste En termes de munitions Et on peut rentrer dans la zone Encore un peu plus loin Zone de l'ascenseur Voilà qui est fait Et dans cette zone d'ascenseur Donc ne prenez pas l'ascenseur S'il est arrivé Tant qu'il n'est pas mort Encore une fois Vous avez une autre porte Qui permet d'avoir une autre zone Et là aussi vous avez Bien d'autres D'endroits de cryogénisation Notamment celui-ci Qui va me permettre Moi en tout cas De le battre Donc en fonction de notre mode de difficulté Ce sera peut-être plus long Plus dur Si vous avez cramé Toutes les possibilités De cryogénisation Vous pouvez quand même Lui faire des dégâts Mais juste qu'il sera Beaucoup plus rapide Mais bon Bref ça se fait Si jamais ça ne passe pas Bien sûr vous pouvez toujours Imaginer le faire Dans une New Game Plus Ou même encore plus tard Avec notamment Le lance-roquette infini Qu'on s'occupera de débloquer Dans d'autres parties Voilà qui est fait Pour le trophée Qu'il fallait faire Sur ce boss secondaire Et le petit trésor En bonus également Du coup maintenant L'ascenseur est arrivé On peut prendre l'ascenseur Et continuer En direction de la fin De ce chapitre 10 Vous avez récupéré Tout ce qu'il y avait Dans ce chapitre On peut donc continuer Sur la suite Au chapitre 11 Chapitre 11 Nous y voici On va être avec Louis Chapitre avec pas énormément De choses à récupérer Mais des petits trophées Également importants à faire Donc on va pouvoir avancer Il faut déjà faire Toutes ces zones ici Faire face au mur Avec la dynamite Et vous arrivez Dans cette grande zone Avec pas mal d'ennemis Ici Après avoir éliminé Quasiment tout le monde A être tranquille Vous aurez également Une tronçonneuse Qui va vous attaquer Et bien vous allez pouvoir Avancer un petit peu Dans les hauteurs de la zone En prenant ici L'escalier principal Vous tombez directement Sur la gauche De cet escalier En hauteur ici Sur une petite lanterne A exploser Pour trouver donc Un nouveau trésor Récupérer On peut redescendre Et aller de l'autre côté De la zone Autre escalier On va pouvoir remonter Au dessus Vous allez avoir ici Un autre trésor A récupérer Il est juste un petit peu Plus loin Nous passons ici Dans la petite pièce Dans le petit bâtiment Il faut descendre Ici en bas Après avoir activé Le levier Bien entendu Voilà qui est fait Une fois que vous êtes en bas Vous allez pouvoir Directement ressortir Par la porte Et ce qui permettra Donc de continuer Sur la suite De ce chapitre En montant donc Au dessus Des escaliers En passant sur La petite plateforme Qui est en train De descendre C'est juste un peu Après que se trouvera Donc le trésor Vous avez également Quelques ennemis Qui vont vous attaquer Avec une grandade Particulièrement mal lancée De ma part Ma foi C'est pas très grave Voilà qui est fait Pour les quelques ennemis Ici présents Et donc le trésor 72 se trouve Juste un petit peu Plus loin ici Dans un petit creux Voilà qui est fait Vous pourrez Le récupérer Voilà qui est fait Donc directement à côté On va pouvoir Récupérer La dynamite Qui va nous permettre D'avancer Sur la suite De ce niveau Puisqu'on était face A un mur bloqué Elle est juste à côté Ici Donc pas de problème Pour récupérer Cet objet important Voilà qui est fait Ensuite je vous laisserai Faire demi-tour Placez la dynamite Attention Cachez-vous Puisque petit piège du jeu Si jamais vous êtes trop curieux Il y a une armée de rochers Qui descend la pente Et qui peut vous tuer Ensuite vous aurez bien sûr A faire les combats de boss Voilà qui est fait Pour les combats de boss Rien à récupérer Si ce n'est bien sûr Les petits trésors secondaires Sur les cadavres des boss Mais qui ne comptent pas Pour le 100% C'est juste pour vous Du coup maintenant Autre petit trophée Un peu délicat A faire dans ce chapitre C'est de faire Toutes les zones de rail Sans prendre de dégâts Sur votre chariot Donc faites une petite Survegarde avant Parce que si jamais Vous faites une erreur Et bien comme ça Vous rechargez votre survegarde Et vous pourrez recommencer En réalité C'est pas très compliqué Mais il vous faudra peut-être Un ou deux essais Histoire de vraiment Et bien savoir Où sont les ennemis Si vous êtes en mode hardcore En mode professionnel Ca risque peut-être D'être un peu plus compliqué Mais dans tous les cas Ca se fait quand même Sans trop trop de problème Il y a deux phases De wagon à faire Dans les deux Vous ne devez pas Prendre de dégâts Donc très important Si jamais vous avez Votre vie en bas à droite Du wagon Alors qui est un peu cachée Par mon overlay Mais vous la verrez très facilement Si votre vie est descendue Vous n'allez pas plus loin Vous faites pause Vous rechargez votre survegarde Il y a des survegardes automatiques Pas forcément une survegarde manuelle Mais une survegarde automatique Ca marche très bien Le jeu en fait plein Pendant le trajet Donc très important Je vais vous montrer Les quelques pièges à éviter Mais globalement Il vous suffit de savoir A peu près d'où arrivent les ennemis Il y a également Quelques pièges sur la route A éviter Et vous ne devez bien sûr Pas faire en sorte Que votre chariot Aille trop loin En termes d'angle Quand il va se pencher Un peu sur la gauche Ou sur la droite Il faut impérativement Anticiper Et pas faire en sorte De se frotter contre les murs Sinon vous allez perdre Des dégâts Voilà les trois petites choses A savoir pour cette zone Mais sinon ça se fait Assez facilement Si vous faites attention Et ça peut arriver De faire une erreur Ensuite Donc ici effectivement Vous avez des choses A tirer un peu au loin Donc une barrière en premier temps Et un petit changement De direction A ne pas rater Bien entendu Ensuite vous allez avoir Quelques ennemis Alors les ennemis Sont pas trop violents C'est que la tronçonneuse Qui arrivera plus tard Qui risque de poser Éventuellement problème Mais si vous êtes suffisamment rapide Les différents ennemis Avec les flèches Ça devrait bien se passer Donc vous visez bien Vous tirez une première fois Dans la tête Normalement ça peut Les one shot Peut-être deux fois Si vous êtes dans des modes De difficultés un peu plus élevés Donc là ici Un à gauche Un à droite Ça s'est bien passé Un deuxième à gauche Qui arrive après Juste ici Voilà on prend bien son temps Le temps que le réticule Se rétrécisse Parce que si vous tirez Dès le début Vous n'êtes pas du tout précis Le deuxième Attention surtout Il y a une barricade Qui arrive un petit peu Plus loin Très très vite Donc faites attention Vaut mieux tirer sur la barricade Et se concentrer sur l'ennemi Après éventuellement Ensuite ici On fait toujours attention Aux différents angles On continue petit à petit Pour finaliser Donc cette première partie De chariot Et c'est bien un trophée Qui se fait en deuxième En deux parties Pardon Mais qui peut être combiné Sur plusieurs parties Si jamais vous avez fait Une première partie Vous avez fait une seule zone Sans dégâts Et bien vous pouvez faire La deuxième zone Sur une autre partie Du coup ici Des ennemis qui arrivent A gauche et à droite Les barils explosifs Que j'ai explosés Fait attention Que ça ne vous fasse pas de dégâts Par contre ceux qui sont plus loin C'est important de les exploser Je vous le conseille Ensuite un autre ennemi Ici sur la droite Et on a surtout quelqu'un Qui est en train de vous balancer Des trucs explosifs au fond Donc très important De le tuer rapidement Voilà qui est fait pour cette zone Un autre ennemi Qui arrive sur la gauche De la précision Des tirs dans la tête Et ça se passe plutôt bien Encore ici bien sûr Les barils explosifs Et on n'oublie pas Le changement de direction Au fond Assez rapidement Pour ne pas perdre de temps Et on continue petit à petit Pour cette première section Qui arrive bientôt A son terme Alors vous allez me voir Débloquer le trophée Mais c'est normal C'est parce que justement Je l'ai fait sur plusieurs parties Ce trophée Mais vous vous n'aurez pas Le trophée dès maintenant Regardez bien avant d'arriver au bout Ici Si vous avez perdu de la vie C'est le moment de recharger Votre sauvegarde Parce que si vous êtes arrivé au bout Ça peut simplement Sauvegarder automatiquement Et vous aurez perdu Votre sauvegarde automatique Donc faites attention Avant d'arriver Que vous ayez bien Votre vie à fond Voilà pour cette première partie De trophée On s'occupe de la deuxième partie Un petit peu plus tard Voilà pour le trophée Que j'ai débloqué moi Mais vous vous ne l'aurez pas Encore une fois Du coup on va repartir Directement depuis ici Il y a une dernière petite chose A récupérer avant de passer A la suite Même deux d'ailleurs Et notamment un trésor A récupérer On va directement monter Les escaliers Vous avez quelques ennemis Qui vous attendent Bien gentiment On va s'en occuper Bien entendu Et vous avez le trésor Qui est à l'extérieur Du bâtiment Juste ici Dans un coffre Au dessus des rails Facile à trouver Facile à repérer Voilà qui est fait Vous avez également Un châtelain mécanique Le numéro 11 Qui se trouve à l'intérieur Du bâtiment Il vous suffira de regarder Un petit peu au dessus Et vous le trouverez directement Voilà Pour le détruire Du coup on va pouvoir faire Maintenant la deuxième partie Du trophée Donc là il n'y a pas de Survegarde manuelle faisable Par contre il y a plein De survegarde automatique Encore une fois Donc si jamais vous prenez Des dégâts Prenez le réflexe Faites pause Chargez Survegarde automatique Et ça devrait bien se passer Vous allez voir que moi Je vais faire une bêtise Avec notamment la tronçonneuse Et que du coup Je vais prendre des dégâts Et je vais recharger rapidement Le checkpoint Et ça va bien se passer après Donc ça reste quand même Assez facile à faire Donc c'est reparti Pour cette deuxième partie De trophée de succès Profitez-en Parce que dans les chapitres Qui arrivent Il y en a un qui est Beaucoup plus dur Et beaucoup plus embêtant Dans tous les cas On y va c'est reparti On anticipe encore une fois Les angles Et les différents virages Histoire de ne pas prendre De dégâts Ni se retourner On va de nouveau Avoir des ennemis Qui vont arriver A la fois à gauche A droite Un peu de partout Mais surtout ici C'est la tronçonneuse Qui va nous embêter Alors la tronçonneuse Dans un premier temps Vous n'avez pas besoin De vous en occuper Pour l'instant Vous commencez directement A tirer sur les ennemis Qui peuvent Vous tirez dessus Avec vos flèches Ici il y avait des barils explosifs Qui auraient pu être utilisés Mais il n'y a même pas besoin Et pour l'instant La tronçonneuse Ne vous en occupez presque pas Alors si vous pouvez mettre Une ou deux petites bas Dans la tête C'est pas mal Mais généralement Il y a mieux à faire Notamment les ennemis Qui arrivent ici Sur l'autre côté Donc on continue Alors par contre La tronçonneuse Elle finira par vous rattraper Au d'un moment Et là il faudra s'en occuper Tout droit on a Un mec qui peut Vous lancer des trucs explosifs Donc on fait attention De lui tirer dessus Très rapidement Si vous tirez dans la main Pendant qu'il est en train D'enflammer son truc Vous explosez directement Le mec c'est pas mal Ca marche aussi Dans le jeu normal ça Et directement ici On fait attention A la barricade Là c'était très chaud Mais j'ai réussi A m'en sortir On anticipez la bien Celle là Parce qu'elle peut arriver Effectivement assez vite Avec les virages On la voit à peine venir En plus de faire l'angle On arrive donc Dans cette zone ici Zone un peu plus tranquille Prenez du repos Et faites attention Parce que l'entrée Directement de la grotte Qui arrive au fond On a débarré l'explosif Qui sont directement Sur le passage Et que vous devez exploser Là qui est fait Le feu ne vous fait pas de dégâts Du moins il s'éteint Tout juste au bon moment Donc c'est pas un problème On arrive ici Attention là C'est donc la zone Avec la tronçonneuse Et là j'ai essayé De tirer sur le chariot Pour détruire le chariot C'est pas du tout Une bonne technique Du coup j'ai pris des dégâts Donc là hop Pause Recharge une partie Survegarde automatique Et vous reviendrez Même pas au tout début Du truc Vraiment le jeu est assez gentil Il nous a mis une survegarde automatique Par exemple Au tout début De la grande montée Tout simplement Et donc pour la tronçonneuse La vraie technique C'est de tirer dans la tête De la tronçonneuse Pour l'empêcher D'utiliser son attaque Et ce que j'avais pas bien compris Au début tout simplement Donc ne faites pas de comme moi Et bien tirez directement Dans la tête Et vous aurez à le faire A plusieurs reprises Et ça finira par passer Sans aucun soucis Et bien entendu Le fait de recharger La survegarde Ne bloque pas le trophée Sinon je ne vous l'aurai pas Donné comme conseil Donc c'est vraiment important Avant d'arriver au fond De la zone Donc c'est reparti Deuxième chance Donc on vise dans la tête Ce coup là Si vous mettez les bonnes balles Au bon endroit Vous échapperez Tout simplement Au sort de la tronçonneuse Et c'est ok Donc ensuite On ne tire pas plus Sur la tronçonneuse On s'occupe des ennemis Qui arrivent sur la droite Bien entendu Trois ennemis ici On est tiré dans la tête Deuxième round Avec la tronçonneuse Même chose Ici on tire dans la tête Afin de l'empêcher De faire son attaque Et de vous faire des dégâts On passe directement Sur la droite Avec de nouveau Et bien des ennemis Quatre ici Ils sont assez nombreux D'ailleurs j'ai pas très bien visé ici Mais c'est passé quand même Et du coup On est de nouveau Avec la tronçonneuse Pareil Il est tiré dans la tête Encore une fois N'hésitez pas à en mettre Plus que nécessaire Parce qu'il faut le tuer Au bout d'un moment Et si vous avez pas fait Assez de dégâts Tout au long de votre trajet Bah ça risque de poser problème Donc allez-y N'hésitez pas Voilà qui est fait Pour la tronçonneuse On ne la reverra plus On va pouvoir bientôt Terminer cette deuxième section Il manque encore Quelques ennemis Un petit changement de direction A effectuer rapidement ici Encore quelques petites anticipations D'angle et de virage Pour en terminer Et voilà Dès que vous arrivez Dans cette zone ici Si vous n'avez pas pris de dégâts Avec votre wagon Et bien vous débloquerez le trophée Dès que vous arriverez Au bout de la zone Voilà qui est fait Pour ce petit trophée Succès à faire en deux parties Du coup on va pouvoir continuer Tout simplement Dès qu'on arrive dans cette zone On peut continuer sur la droite Et vous allez avoir Énormément d'insectes ici D'ailleurs il y a une requête Qui va vous demander De détruire des nids La requête est à récupérer Directement dans la petite cabane en bois Sur la droite de la zone Juste ici A côté d'une plante jaune Également à récupérer Faites le Très important Et donc maintenant Vous avez effectivement Plusieurs nids à détruire Donc les nids sont tous Au centre de la zone Un peu sur le champignon central Tout simplement Vous allez à la fois Vous faire attaquer par des insectes Et à la fois il faudra gérer Leur arrivée Et détruire les nids Le premier est juste au dessus De votre tête Donc directement en tirant Sur bien sûr La grosse partie jaune Il y en a 4 en tout Le premier s'est effectué On va aller chercher le deuxième En remontant tout simplement Un petit peu La pente qui est juste ici Encore quelques insectes Qui nous embêtent Le deuxième nid Est juste là Voilà qui est fait Ensuite c'est à peu près Tout ce que l'on peut viser ici On va donc redescendre Et passer Et bien de l'autre côté En direction Et bien du tunnel de la mine Juste ici En fin de continuer Un petit peu plus loin Faites attention également Dans les couloirs Il y a souvent des insectes Qui se camouflent Et qui ressemblent à des rochers Et qui vous surprennent un petit peu Dès qu'on arrive dans cette zone Ici directement au dessus On en a un troisième Pareil On l'effectue C'est effectué Et directement On a ensuite Un petit trésor A aller récupérer Directement Avant de faire la dernière partie De la requête Pour ça on rentre dans la mine Sur la droite Et vous avez donc ici Encore une fois Et bien avancer un petit peu plus loin Un petit insecte Qui vous attendez bien gentiment Il y a un baril explosif Pour libérer la zone Il y avait un insecte juste à côté Donc c'est parfait Et vous avez donc ici A continuer encore un petit peu plus loin Et ça va vous permettre Et bien de trouver Un petit coffre au trésor Qui est juste ici Et voilà qui est fait Pour le trésor numéro 74 Du coup maintenant On va aller chercher Le dernier nid Pour en terminer Avec cette requête Et avec ce chapitre C'est la dernière chose A faire à ce chapitre 11 On va directement remonter Au dessus En suivant les wagons Et avec quelques insectes Qui vous attendent Encore une fois Vous ferez face directement Au quatrième et dernier nid Voilà qui est fait A partir de là Vous allez pouvoir continuer Tout simplement Et bien la suite de l'histoire Il faudra vous rendre jusqu'à un ascenseur Prendre l'ascenseur Et continuer jusqu'au chapitre suivant Vous aurez un combat de boss Je vous laisserai bien sûr le faire Vous récupérez le trésor en bonus Sur son cadavre Et vous continuez directement Au chapitre 12 En reprenant l'ascenseur En remontant Vous arrivez vers un marchand Ici La première chose à faire Est de récupérer la petite clé Qui est dans la mallette Qui est juste à côté Voilà qui est fait Pas mal de choses à faire Au chapitre 12 Dont le fameux trophée difficile Dont je vous parle depuis quelques instants Quelques requêtes à récupérer Sur le mur Dont on va s'occuper Dans la zone du château Et bien on va s'en occuper Assez rapidement Pour ça on va tout simplement Faire demi-tour Et utiliser la grille Qui nous permet de créer Un raccourci vers la zone du bal La grande zone ici Où il y avait tous les insectes Rappelez-vous Et directement On va pouvoir repartir Sur la partie droite Ici Tout au fond de la salle du trône On a un nouveau trésor Que l'on peut maintenant Trouver Donc je vous laisserai faire Le chemin jusqu'ici Je ne vous l'ai pas fait à pied Parce que ça aurait été trop long Mais vous allez directement Tout au fond Vous avez le trône Et sur la droite du trône Vous avez un mécanisme Avec de nouveau Notre petit cube à utiliser En l'orientant comme il faut Vous pourrez trouver Donc le trésor Qui est un intérieur Donc voilà Qui est fait Pour Et bien L'oeuf de poule doré Et justement Parlant d'oeuf de poule Il y a une requête Si vous l'aviez lu Qui tout simplement Vous demande de détruire Ou du moins d'abîmer Le portrait Qui est juste derrière Avec un oeuf de poule Tout simplement doré Donc pour ça On va se rapprocher Et bien du tableau On va équiper L'oeuf de poule Que l'on vient de récupérer Dans le trésor Et on vise le tableau Qui est juste ici Et bam Si c'est fait C'est ok Vous avez donc La requête 14 Qui est validée D'ailleurs pendant qu'on est Tout simplement dans les requêtes On va retraverser toute la zone On va retraverser toute la zone de balle Et on va revenir ici Tout simplement Quasiment vers la cour On retraverse toute la zone du château Puisque effectivement Il y a une nouvelle requête Qui nous a permis D'avoir un nouveau trésor Entre guillemets Puisque c'est pas un trésor Directement pour vous C'est un trésor pour la requête Et donc pour ça Vous devez revenir Quasiment au tout début Vraiment au tout début de la cour Vous avez le marchand Qui est juste ici La flamme du marchand Et bien sur le toit du marchand Vous avez un oiseau Si vous visez correctement Vous tuez l'oiseau Et l'oiseau va s'envoler Ou tomber Mais vous avez dans tous les cas Le trésor qui est tombé par terre Dans cette zone Et que vous pourrez récupérer Et donc c'est une émeraude rayée Voilà qui est fait Donc petit trésor On va revenir chercher Tout au fond de la zone Pendant qu'on est là justement Et bien on va pouvoir Aller utiliser le marchand Qui est juste ici Pour vendre Et bien cet émeraude rayée Qui permet donc de valider Et de terminer la requête Pour le trésor volé Tout simplement Donc voilà qui est fait Pendant qu'on est vers ce marchand C'est pas terminé On va directement repartir Depuis ici Et aller chercher Un autre trésor Encore une fois Donc on repart en direction De la cour Ce coup là On va directement retourner Et bien sur les escaliers Qui sont sur la gauche Ici On va pas beaucoup plus loin Et ça va permettre De revenir à l'intérieur du château Là où il y a encore une fois Un nouveau trésor à trouver Donc on rentre à l'intérieur Et on continue Voilà vraiment on va Quasiment à l'extérieur du château Donc on refait tout Le chemin inverse Le but étant de retourner Sur les murailles du château Donc autant vous dire Qu'effectivement On fait tout le chemin inverse Voilà on est de retour On est de nouveau ici Et c'est tout au fond Que se trouve un nouveau trésor Voilà vous l'avez vu Rapidement sur la carte Donc on va pouvoir Et bien y aller On va retourner A l'intérieur des tours Où il y avait le gros boss Qui nous balançait des cailloux Et directement 76 qui sera enfin La dernière chose à récupérer Dans cette première partie de zone Et on pourra revenir après Vers la suite de ce chapitre 12 On rentre dans la tour Et directement au niveau inférieur Vous avez donc un meuble Avec lequel vous pourrez Maintenant utiliser Et bien cette petite clé Qu'on a récupéré Il n'y a pas longtemps Afin d'ouvrir le tiroir Et de récupérer Le scarabée orné Qui est juste ici Voilà qui est fait Donc je vous laisserai maintenant Et bien faire tout Le chemin inverse Pour revenir en direction Et bien de marchands Et on va pouvoir continuer Sur la suite Préparez vous bien Auprès de ce marchand Puisque vous allez avoir Un trophée qui va vous demander Pas mal de munitions Après Donc faites en sorte D'avoir ce qu'il faut Et ensuite Tout simplement Prenez le petit chariot Pour passer à l'étape d'après En fait pour vous expliquer Rapidement en quoi consiste Il y a un ascenseur En quoi consiste ce trophée Il y a un ascenseur Qui va monter Et vous devez tirer Sur absolument tous les ennemis Avant qu'ils vous attaquent Et c'est particulièrement difficile Je vais vous montrer Comment j'ai fait Moi dans un instant Mais dans un premier temps On va déjà arriver Donc dans cette nouvelle zone On va pouvoir avancer Et juste au pied de la statue Ici vous avez plusieurs choses A récupérer Après une petite cinématique La première chose à faire Est d'aller détruire Un châtelain mécanique Qui est juste derrière Ici dans un petit coin Le châtelain numéro 12 Voilà Qui est juste ici Impeccable Et puis vous avez également Et bien un trésor Dans la même pièce Qui se trouve juste derrière Il vous suffit juste De vous retourner Pour aller le récupérer Le voilà ce trésor Numéro 77 Des trésors Il y en a 3 autres A récupérer dans cette zone En montant au fur et à mesure Dans les étages Il y a pas mal d'ennemis Vous pouvez essayer De tous les buter Ou comme vous allez voir Moi je vais essayer D'en esquiver le maximum Donc c'est reparti On va faire le tour de la zone On va trouver les escaliers Qui sont juste ici Et on va monter étage par étage Le but étant D'aller monter assez rapidement Au dessus Puisque vous pourrez Après activer une espèce De grosse boule Qui va permettre De tous les écraser Donc ça vous permettra D'économiser énormément de munitions Que vous avez peut-être préparé Ce serait bête De les utiliser ici Donc vraiment essayer D'esquiver le maximum de monde Même si c'est pas toujours facile Parce que des fois Ils sont très nombreux Juste ici au plafond Vous avez une lanterne Sur laquelle vous pouvez tirer Pour récupérer un petit trésor Quand tout simplement Le passage est bloqué Tout simplement Donc pas de soucis Pour récupérer tout ça Ensuite on fait demi-tour Et on a un petit échafaudage Attention il y a un gros lance-flamme Surprise ici Qui va vous faire pas mal de dégâts Donc faites attention à ça Il faut continuer d'avancer Et de monter les différents niveaux Pour contourner le blocage directement Pour aller chercher le trésor suivant Et c'est à partir de là Que vous pourrez libérer Une sphère avec des pics Si vous montez suffisamment rapidement au-dessus Donc c'est vrai que c'est quand même Particulièrement intéressant D'essayer d'aller le faire Mais encore une fois Si vous êtes en mode de difficulté Assez élevé Ca peut être tendu Parce que vous pouvez prendre des coups Malheureusement assez rapidement Et vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout Sans vous prendre la balle Donc faites attention Faites un petit point ici Une petite temporisation Pour la laisser passer tranquillement Voilà qui est fait Et montez directement le plus vite possible Ce qui va vous permettre De l'activer autant de fois que nécessaire Les sphères sont en illimité Ou presque en illimité Donc vous pouvez en balancer 5-6 Pour éliminer tout le monde Et puis s'en prendre une également Au passage bien sûr Mais voilà c'est une bonne stratégie Une fois que c'est fait Directement ici sur l'échafaudage Sur la droite On a un trésor à récupérer ici Tout simplement Il y en a un dernier Qui se trouve en bas Et après on va pouvoir commencer Donc le fameux trophée Particulièrement difficile Avec l'ascenseur Qui est ici en plein milieu Donc avant de démarrer l'ascenseur Prenez le trophée qui est ici Voilà qui est fait Et donc ce trophée Va vous demander d'atteindre Le niveau supérieur avec l'ascenseur Sans qu'il y ait un seul ennemi Qui arrive sur l'ascenseur C'est hyper difficile Il faut connaître l'emplacement Des ennemis par coeur Vous n'aurez quasiment aucune chance De y arriver du premier coup Franchement Moi j'ai mis presque une heure Pour arriver à le faire Je vais vous montrer exactement Comment je l'ai fait Et il y a beaucoup 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 de munitions Donc c'est parti On va pouvoir activer l'ascenseur Encore une fois S'il y a un ennemi Qui arrive sur l'ascenseur Vous rechargez votre précédente sauvegarde C'est hyper hyper important Parce que sinon Vous n'aurez pas le trophée Alors il n'y aura pas de sauvegarde automatique Directement au pied de l'ascenseur Malheureusement Ce sera forcément une sauvegarde Un petit peu plus loin Donc vous aurez forcément A perdre un peu de temps A revenir etc Si vous avez crafté des munitions Il faudra peut-être les recrafter Il y a la sauvegarde qui est mal placée Il y aurait peut-être fallu faire Un petit point de sauvegarde ici Mais malheureusement Ils ne l'ont pas fait Donc prenez vraiment le temps Des fois même si vous n'avez pas assez de munitions Reprenez le chariot Retournez vers le marchand Mais équipez vous bien Notamment de munitions De fusils à pompe De fusil mitrailleur Il vous faut des armes perforantes Également pour les boucliers C'est hyper important Donc c'est parti Je vais vous ralentir un petit peu la séquence Pour vous expliquer Pour avoir le temps de vous expliquer Les différentes étapes Et je vous recommande de faire Mais de copier-coller ce que je fais Première chose Je balance une grenade Sur le sorcier qui arrive en bas Alors elle était mal lancée Vous pouvez faire mieux que moi Mais le but étant de tuer Avant tout le sorcier Dans un premier temps Pour ne pas que les ennemis se transforment C'est hyper important Une fois qu'il est mort Vous relevez la tête Et vous avez ici Un arbalétrier directement Que vous allez pouvoir éliminer Ensuite vous allez temporiser Le temps qu'il y ait deux ennemis Qui arrivent sur la droite Vous allez exploser le baril Quand les ennemis seront au niveau Que les ennemis sont au niveau de ce baril Quand le premier arrive Bam vous tirez Vous explosez les deux Il faut bien que les deux soient morts Ici vous en avez un troisième Qui apparaît Vous le tuez directement Il ne faut pas qu'il ait le temps De monter les escaliers Sinon vous allez très vite Vous faire déborder Ensuite vous montez au dessus Et directement vraiment tout au dessus Vous avez un autre baril Avec quelqu'un qui va monter les escaliers C'est lui Vous devez le tuer avec le baril Dans un premier temps vraiment Sinon il peut vous sauter dessus Depuis sa plateforme Ensuite vous allez pouvoir Avoir quelques secondes Pour recharger vos armes Ici vous allez avoir Un autre ennemi qui va arriver Vous le tuer de façon normale Sans utiliser le baril Mais attention de bien être précis Pour bien le tuer Parce que si vous laissez Des presque morts Ça risque de poser problème Ensuite vous relevez la tête Et là vous prenez votre pompe Parce qu'ils sont vraiment très nombreux Et là vous avez vraiment Les deux premiers ennemis Qui arrivent sur la gauche Deux autres ennemis Qui arrivent sur la droite Là j'ai repris mon pistolet Parce que je ne voulais pas utiliser Toutes mes balles de fusil à pompe Repérez bien également Sur votre gauche Sur la petite plateforme Parce que là il y a des ennemis Qui peuvent vous sauter dessus C'est hyper important Une fois que vous avez tous tué Vous remontez encore la tête Et vous allez voir directement Un ennemi qui va prendre les escaliers Tuez le dès maintenant celui-ci Parce que sinon il peut encore une fois Monter et vous surprendre Ensuite vous avez un autre sorcier Pareil essayez de le tuer Le plus rapidement possible C'est pas facile de le tuer Ne perdez pas trop trop de temps sur lui Si jamais il y a d'autres ennemis Qui arrivent laissez le partir Par contre focalisez vous Sur les autres ennemis Éventuellement pour ne pas Vous faire submerger Hyper important Relevez la tête Vous avez un bouclier Vous devez tuer le bouclier En haut le plus rapidement possible Avec une arme perforante Notamment votre fusil d'assaut Ensuite vous reprenez Votre fusil à pompe Et là hyper important Vous tuez le maximum d'ennemis Qui arrivent dans cette zone ici Vous pouvez en profiter Pour terminer le sorcier également Il y a un troisième ennemi Qui arrive à côté du sorcier Juste ici Une fois que vous êtes tranquille Que vous avez éliminé le sorcier C'est quasiment gagné Maintenant vous avez juste A surveiller un peu la zone Alors il y a le dernier bouclier Qui peut arriver Faites attention Alors je crois que c'est presque le même Qui redescend Mais dans tous les cas Faites attention Il y a toujours des balles Perforantes pour ces boucliers N'essayez pas de les tuer Avec simplement le pistolet Et à partir de là Vous êtes quasiment bon Vous devez juste vérifier Qu'il n'y a personne Qui monte sur les petites plateformes Il y en a qui s'accrochent Un peu par-ci par-là Mais voilà pour Eh bien ce trophée Et dès que vous arriverez Au niveau maximum Si personne n'est monté Sur votre ascenseur Vous débloquerez le trophée Ça peut paraître J'imagine facile Quand je le dis Et quasi impossible à faire Pour certains Qui effectivement essayent Peut-être depuis Pas mal de temps Mais rassurez-vous En connaissant vraiment L'emplacement par cœur Des ennemis Ça peut se faire Eh bien assez facilement Avec suffisamment de munitions Il y en a peut-être Qui auront d'autres conseils D'autres techniques Pardon à donner dans les commentaires N'hésitez pas C'est fait pour ça En tout cas voilà Prenez le temps de le faire Dès maintenant Si jamais ça passe vraiment pas Eh bien attendez une New Game Plus Et vous pourrez le faire Avec par exemple Eh bien le lance-roquette Munition infinie Ça marche très bien aussi Bien sûr Dans tous les cas maintenant On va pouvoir continuer Dans cette nouvelle zone Après l'ascenseur On va donc avancer Pour arriver dans cette nouvelle Partie de couloir Et vous avez donc Un petit trésor à récupérer Et maintenant rassurez-vous Vous avez fait peut-être Le trophée le plus embêtant Il y a d'autres trophées A faire dans les chapitres Mais ça va quoi Donc ici directement A côté de l'échafaudage Du moment en hauteur De l'échafaudage Vous avez la petite lanterne Attention de ne pas courir Sur l'échafaudage Ça peut être problématique Et vraiment jusqu'au bout Attendez vraiment Le dernier centimètre Je suis tombé quelques fois Dans tous les cas On récupère ici le trésor On fait attention Aux ennemis qui nous tombent dessus Enfin qui nous tirent dessus Juste à côté Ici normalement Vous avez débloqué le trophée Pour avoir tout récupéré Dans la partie du château Si ce n'est pas le cas C'est encore temps De faire demi-tour Et d'aller récupérer Les trésors Qui pourraient vous manquer Faites attention à ça C'est hyper important Ensuite ici Il y a un trophée A faire sur le boss Le boss Vous devez lui lancer Une grenade dans la bouche Pour ça Prenez une grenade Si vous n'avez pas de grenade Allez en chercher Hyper important Équipez-la dès maintenant Dans votre main Puisqu'en fait La technique la plus simple Pour le faire C'est dès le début du combat Il va vous parler Il aura la bouche ouverte Et hop Vous lui balancez la grenade Dès les premières secondes Et ça se fait hyper facilement Mais il vous faut une grenade C'est un trophée A faire sur ce boss C'est pas très difficile Mais il faut prendre le temps De le préparer quand même Donc voilà pour les premières choses A savoir Donc directement On va pouvoir y aller Si vous avez tout récupéré Obtenu les trophées Et bien Et puis votre grenade Bien équiper votre grenade Directement vous avancez Vous rochez vers le boss Là il y a la bouche ouverte Et bah hop Vous balancez la grenade Et hop voilà Tu pars le tross C'est effectué Après bien sûr Il faudra l'éliminer normalement C'est pas juste La fin du boss Ensuite directement Sur la fin du boss 22 à récupérer ici Donc hyper important Avant de partir Et vous pourrez donc Enchaîner sur la suite du jeu C'est à dire Le chapitre 13 Et bah c'est reparti pour un tour Pas mal d'autres choses A faire au chapitre 13 Pas mal d'affrontements également Donc on avance Jusqu'à arriver dans cette grande zone Ici Pas mal d'ennemis En tout genre Des tourelles également Bien Plein de trucs sympas Plein de trucs sympas Donc on va pouvoir avancer Directement ici Pour aller trouver un trésor Une fois qu'on a éliminé tout le monde Donc là on est vraiment Au tout début de la zone A l'entrée de la zone Il faut simplement faire le tour Ici sur la côte Vous avez bien la possibilité De changer l'orientation De la tourelle Qui est juste ici C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire En montant sur le toit De l'une des petites maisons Pour arriver à accéder A la suite de la zone Si jamais il y en a qui galèrerait En tout cas ici Ce qui nous intéresse C'est le coffre qui est juste ici Voilà qui est fait Et vous pourrez continuer En parlant de continuer Justement on avance pas mal Là on est assez loin Dans d'autres zones Donc il faut vraiment bien avancer Globalement il y a beaucoup d'affrontements Pas énormément de collectibles Jusqu'à arriver dans cette grande zone Ici dans la falaise Que vous repérez assez facilement Et avec des ennemis Qui vous tirent au loin dessus Ici vous avez un petit bunker Une petite zone Dans laquelle vous allez pouvoir entrer Et dans laquelle il y a un trésor Un peu en partie minière Effectivement Donc on tourne directement Sur la gauche Et on va arriver face A un baril explosif Que l'on va utiliser Pour libérer le passage Et c'est directement tout au fond Que vous trouverez Un nouveau coffre fort Ici à récupérer A ouvrir Avec un petit trésor A l'intérieur Du coup on peut directement Et bien continuer Encore plus loin dans le chapitre Jusqu'à arriver dans cette nouvelle zone Ici encore une fois Une zone assez facile à repérer C'est quasiment la dernière grosse zone Avec l'usine en fond Mais il y a une petite zone secondaire Dans laquelle vous devez aller Juste avant Dans laquelle il y a pas mal d'ennemis Que j'ai déjà nettoyé Qui se trouve juste ici Voilà avec les conteneurs rouges Sur la droite Et ici vous avez plusieurs choses Vous avez déjà dans un premier temps Un trésor à récupérer Qui se trouve juste ici Sur la droite Voilà qui est fait On récupère tout ça C'est une nouvelle couronne Donc la deuxième du jeu Que vous pourrez également vendre Pour 100 000 Et juste à côté ici Du chariot élévateur Vous avez un petit châtelain Qui est bien caché Dans le petit coin Et qu'il vous faut détruire Bien entendu On peut continuer de remonter Les escaliers En direction de la suite Du chapitre On va aller chercher Un autre trésor Encore une fois Donc en arrivant ici Quasiment au pied de l'usine On va faire attention A la petite bombe Qui est placée sur la porte Par laquelle il faut qu'on entre Donc attention De bien désamorcer ça Et le trésor est très facile à trouver Puisqu'il se trouve directement Dans une mallette Ici Dès votre entrée Ensuite il faudra avancer Déverrouiller la porte Etc Je vous laisserai avancer Jusqu'à arriver vers la zone Où il y a bien entendu Schley qui est bien enfermé Vous devez trouver l'accès niveau 3 On va voir les solutions ensemble Un chapitre qui n'est pas évident Donc justement je pense Que cette vidéo pourra aider Pas mal de monde La première chose à faire Et d'avancer Dans toute la zone ici Jusqu'aux marchands C'est la première chose à faire Point de repère important Le marchand Puisqu'il faudra y revenir De plusieurs reprises Et directement à côté de lui Vous avez la possibilité De trouver un trésor Assez facilement ici Dans une petite niche Un petit endroit Avec de nouveau une mallette Et à l'intérieur de nouveau Et bien le petit trésor Directement positionné ici Ensuite depuis le marchand Vous continuez dans toute cette zone ici Le but étant d'arriver A cet endroit ici directement Donc il vous faut réactiver Le courant Du moins vous pouvez alterner Entre une zone A Et une zone B Le courant Il faut tout simplement activer Pour que ce soit la zone de droite Et vous allez bientôt Faire la rencontre D'un ennemi bien sympa On en reparle Donc une fois que la zone de droite Est éclairée On peut directement ressortir Et aller chercher Et bien dans un premier temps Un trésor Pour ça directement La porte sur la gauche ici On l'ouvre Et vous avez des vitrines Et vous avez des vitrines Tout au fond Que vous pouvez briser Et ici à l'intérieur Vous avez tout simplement Un petit rubis à récupérer Voilà qui est fait Pour ce trésor On va directement ressortir Depuis cette zone Pour aller encore un peu plus loin En direction de la salle d'autopsie Vous avez des postes de commande ici Des écrans de verrouillage électrique Pour tout simplement Les allumer Les verrouiller Il faut faire en sorte Que le courant soit Sur toutes les petites parties Avec les petits éclairs Regardez comment j'oriente Mes symboles Vous voyez par exemple Là j'ai mis le trait droit Et le petit trait sur la droite Ensuite le petit carré Ici on va l'orienter De façon comme ça Et le troisième symbole Tout simplement Il est bien positionné Ensuite vous amenez Le curseur tout à droite Sur le panneau de commande Vous l'amenez tout à droite Et vous activez Et si vous avez bien orienté Tout ce qu'il faut orienter Et bien c'est ok Vous pouvez libérer la porte Ici la chose à récupérer C'est bien entendu Ici la carte d'accès De niveau 1 Qui est tout au fond Qu'il va falloir augmenter Jusqu'au niveau 3 Vous allez faire la rencontre Des ennemis pas très sympathiques N'essayez pas de les tuer Tirez dans les jambes simplement Ici il faut traverser tout droit Dans la pièce qui est au fond Vous avez un trésor à récupérer De nouveau dans une petite haute Ici c'est un lingot d'or Voilà qui est fait Alors vous pouvez leur tirer Dans les jambes pour l'instant Tant que vous n'avez pas la bonne arme N'essayez pas de les tuer Vous allez cramer toutes vos munitions Pour rien Tirez dans les jambes Et tout simplement Passez à côté C'est la meilleure technique Pour l'instant Vous verrez comment les tuer Facilement après Du coup maintenant Vous pourrez ressortir On va tout simplement Et bien continuer de nouveau En direction du panneau électrique Et après on va tout simplement Et bien activer La deuxième partie Donc on inverse directement Le levier Voilà qui est fait On va aller chercher Bien entendu Notre amélioration de niveau 2 Et également une nouvelle arme Donc on continue On fait maintenant demi-tour On a de nouveau Michel On l'appellera comme ça Qui nous attend bien gentiment Alors des fois Les jambes c'est un peu tendu Des fois ça passe bien Des fois moins Mais voilà C'est la meilleure technique Pour l'instant Avec ce que vous avez Au moins avec le flingue Ça ne vous gaspille pas de munitions Donc le but étant D'aller tout simplement ici Dans cette partie là Où il y a marqué Le petit trésor sur ma carte Vous pourrez avancer En direction de cette zone Et vous avez directement La porte de niveau 1 Juste ici Voilà qui est fait Ça vous amène A la zone cryogénique Tout simplement Et donc directement Sur la droite Vous avez de nouveau Une petite énigme électrique Donc regardez encore une fois Comment j'oriente mes trucs Comme ça Vous pourrez faire la même chose En déplaçant votre curseur Au fur et à mesure Sur la droite Voilà qui est fait Je vous laisserai faire pause Ce sera plus simple Que j'essaye de vous les décrire Et ensuite tout à droite Et une fois que tous les icônes Sont allumés Vous activez l'électricité Et c'est déverrouillé Vous allez donc avoir accès Tout simplement ici A une petite réserve Dans laquelle vous avez Et bien le LE5 Une petite arme automatique Bien sympa Que vous pourrez prendre Si vous avez assez de place Et je vous le conseille Ensuite maintenant Il faut aller dans la même pièce Activer ici La petite machine Pour avoir le niveau 2 D'autorisation Et vous aurez à survivre Un petit peu de temps Le temps que Le procès se fasse Donc pour ça encore une fois Il faut tirer dans les jambes De Michel Et patienter suffisamment Le temps que la carte Soit disponible Du coup maintenant Vous récupérez votre carte Et vous vous barrez Le plus rapidement possible En laissant Michel Agonisé au sol Bien sûr On a maintenant notre niveau 2 On va pouvoir avancer Donc vers la porte Qui était verrouillée Niveau 2 Qu'on n'a pas encore vu Dans la vidéo Mais qui est affichée Sur la carte Pour ça on ressort Et on part en direction De la droite Vous avez un deuxième Michel Qui garde justement Et bien l'accès A cette porte numéro 2 Qui était en contrebas Des escaliers Voilà on est ici Sur la carte Et bien vous pouvez maintenant Utiliser justement Dans cette carte Alors avant d'aller plus loin Je vous recommande D'aller chez le marchand Et d'aller acheter Le stingray Si jamais vous ne l'avez pas encore C'est hyper important C'est vraiment l'arme Qui va vous permettre De tuer tous les Michel Donc allez chez le marchand Si jamais Et ensuite revenez ici Pour le stingray Très important En titre vous pourrez Utiliser votre carte Mais c'est vraiment l'étape Si jamais vous n'avez pas encore Acheté ce sniper C'est vraiment une technique Particulièrement efficace Pour les tuer Du coup une fois Que vous avez votre sniper Que vous avez votre niveau 2 Vous allez pouvoir descendre Dans cette nouvelle zone Et c'est là qu'on va aller chercher Et bien ce qui nous intéresse Donc déjà un trésor Mais aussi une pièce D'amélioration d'arme Et c'est la pièce D'amélioration d'arme Qui est vraiment Le cheat code absolu Donc pour ça On va directement arriver Dans cette zone Où il y a des Michel en cuve Vous les voyez Et on va passer De l'autre côté de la zone Pour trouver ici Donc le trésor Qui nous intéresse Le trésor étant La pièce d'amélioration Que vous pourrez mettre Et bien sur notamment Votre sniper Le sniper qui peut tirer Dans des points faibles Particulièrement intéressants Donc justement C'est la première chose à faire Utilisez votre sniper Et placez bien La lunette dessus Vous mettez tout simplement Éléments Et vous choisissez le stingray Il y a un trophée Et un succès à faire Où vous devez tuer Les deux points faibles D'un ennemi Dans un Michel Tout simplement Directement Pour ça vous devez trouver Le Michel qui a le seul Coeur central ici Et vous devez tirer Avec votre sniper Pile au bon endroit Les autres c'est pas possible Donc il est un peu Aléatoirement disposé En fonction des parties Mais vous le trouverez Et vous le tirez dessus La deuxième chose à faire Et de trouver le Michel Qui a la clé à molette Ce sera probablement pas le même Donc pour ça Pareil avec votre lunette Vous regardez à travers Et vous trouverez celui Qui a la clé à molette Quand vous trouvez celui Qui a la clé à molette Et bah pareil Il faut le tuer Et vous pouvez tirer Dans les points faibles Encore une fois Je vous recommande De taper dans les autres Également Tout simplement Parce qu'ils finiront Par se réveiller Et ça finira par vous poser problème Donc faites-les tous Tout simplement Et comme ça Vous serez tranquille Si jamais vous avez Assez de munitions bien sûr Mais la clé à molette C'est ce qu'il fallait récupérer C'est le plus important Une fois que c'est fait Vous allez retourner dans l'endroit On a récupéré la lunette Vous allez utiliser Cette clé à molette Pour donc libérer la machine Qui permet de monter Au niveau 3 Votre carte d'accès Directement On va pouvoir Et bien placer tout ça Voilà qui est fait Et patienter Donc vous allez avoir Plein d'ennemis Qui vont vous attaquer Donc c'est là Que si jamais Vous n'avez pas libéré Enfin détruit les michelles Dans un premier temps Il peut vous attaquer Et c'est embêtant Donc vous avez récupéré Votre carte d'accès Niveau 3 Si vous avez survécu Pardon suffisamment longtemps Et maintenant Vous avez simplement A revenir vers Ashley Donc en faisant Tout le chemin inverse Et voilà qui est fait Pour tout simplement Ce chapitre 13 Donc voilà On va pouvoir enchaîner Sur le chapitre 14 Un chapitre 13 Qui était quand même Assez monstrueux Mais c'est passé Et directement Dès qu'on arrive Au début du chapitre 14 On a un premier trésor A récupérer Juste ici Dans la pièce Une fois que ce trésor A récupérer On peut sortir Et on va directement Demander à Ashley De passer dans le trou Dans le mur Juste ici Afin de libérer la porte Qui était pour l'instant Verrouillée bien entendu Voilà qui est fait Et directement On peut continuer Un petit peu plus loin Nouvelle requête A récupérer Et on s'en occupera Au fur et à mesure C'est des médaillons Qu'il faut détruire On arrive ici Directement à la zone On passe devant le marchand Et on va ouvrir La porte qui est juste ici Afin de retourner A l'extérieur Parfait Une fois qu'on est là Directement On ne va pas beaucoup plus loin Vous avez au dessus En regardant en l'air Vraiment tout au dessus Une petite lanterne Encore une fois Explosée Pour trouver un trésor Le trésor numéro 93 C'est ici Que vous pouvez récupérer Voilà qui est fait Ensuite justement On va faire quelques-uns De ces médaillons Le premier est juste à côté Ou presque du trésor Que l'on vient de faire descendre Donc impeccable Le suivant n'est pas très loin Mais ce coup là En contrebas Juste ici Pareil vous tirez Directement dessus Impeccable Les suivants sont juste Dans la zone à côté On va donc pouvoir avancer Et on va récupérer Le trésor 94 Au passage Donc on va descendre Directement ici Et vous allez pouvoir Trouver pas mal d'ennemis Également Mais après les ennemis Directement une poubelle Ici sur la gauche Dans la poubelle Vous avez un bracelet Voilà qui est fait Le bracelet en or Et récupéré Du coup dans cette zone Vous avez également Les autres médaillons Passant sur la gauche Ici entre deux conteneurs Vous avez le médaillon numéro 3 Voilà qui est fait Le quatrième N'est pas très loin On va juste continuer D'avancer Et aller un peu plus Sur la droite Au dessus d'une grosse citerne Ici Bam Voilà qui est fait Pour le quatrième Le cinquième Est juste derrière Un petit peu plus en hauteur D'un gros conteneur Ici D'un gros réservoir Voilà qui est fait Pour donc la requête Numéro 16 Et les cinq médaillons Qui ont été détruits Du coup on va repartir Depuis ici On va monter les escaliers Pour aller chercher Donc un nouveau trésor On va rentrer dans une nouvelle zone Et ici On va directement passer Sur la partie inférieure Il y a pas mal d'ennemis Également qui vont vous attaquer Je vous laisserai bien sûr Vous en occuper Une fois qu'on est ici Dans le petit coin Juste au dessus Regardez Vous avez Une nouvelle petite lanterne A exploser Avec encore une fois Un petit trésor à l'intérieur Ensuite on va donc monter Sur la partie supérieure De la zone On a un levier Alors vous ne devez pas l'activer Vous devez demander à Ashley Qu'elle l'active Afin que ça libère L'accès à la porte Qui est juste là-bas Ensuite vous devez libérer L'accès à Ashley Donc ne montez pas les escaliers Tout de suite Allez dans le couloir Qui est juste à côté Et ouvrez la porte Qui est juste ici Ça permettra Tout simplement Que Ashley vous rejoigne C'est hyper important Sinon il faudra revenir Jusqu'ici C'est embêtant Du coup maintenant Vous pouvez continuer Vous pouvez monter Les escaliers Encore une fois Énormément d'ennemis Qui vont vous attaquer Et vous embêter Une fois que ce sera fait Vous montez les escaliers Et vous continuez Sur la partie à droite On va rentrer dans la pièce Qui est ici Vous avez sur une zone Un peu dégoûtante Ici avec des égouts Pour ça il faut descendre dans l'eau Et aller tout au fond Ici de la zone Sur la gauche Et vous avez tout simplement Au sol ici Dans les débris Une petite émeraude A récupérer Voilà qui est fait A partir de là Vous pourrez ressortir De la zone En activant les différentes portes Il y en aura plusieurs Vous allez vous faire attaquer Également par des michels Avec Ashley Donc bon courage Il faudra survivre Tout simplement pour arriver Jusqu'ici Pour revenir jusqu'ici Jusqu'à faire face A une manivelle Que Ashley pourra Tout simplement maintenir Pour vous Alors elle se fera attaquer Sur la deuxième partie Il faudra essayer de survivre Ce sera pas forcément facile Mais c'est bien par là Qu'il faut aller Et c'est pas la fin Qui va nous intéresser Mais plutôt le début De ce passage Puisque directement ici Sur la salle de contrôle Dans la salle de contrôle Vous avez le trésor Numéro 97 Donc je vous laisserai Aller jusqu'au bout Activer tout ce que vous avez activé Il faut activer le courant Et survivre Pour revenir ici Donc ici maintenant Vous avez une nouvelle Petite énigme électrique Je vous laisserai regarder Comment j'ai orienté mes symboles En faisant pause Tout simplement Les voici Et une fois que c'est tout activé Vous mettez le curseur tout à droite Et vous déverrouillez la porte Donc voilà Donc là vous avez pas mal de choses à faire Avant d'arriver jusqu'ici Mais une fois que c'est fait C'est ok Ensuite on peut continuer En direction du marchand Ici Le marchand Il a des nouvelles requêtes Pour nous Notamment une qui est juste ici En face de lui Tout simplement Qui vous demande de nouveau D'exterminer des rats Et bien c'est sur la zone Que l'on vient de traverser Donc on fait demi-tour C'est reparti pour un tour Et si vous n'avez pas tué Michel Et bien il sera de nouveau De la partie bien sûr Donc pour ça tout simplement On va faire demi-tour On va retourner en direction De la manivelle Mais avant tout On passe déjà dans la partie à droite Qui est juste ici On a un premier rat Dans ce couloir Qui est donc facile à trouver Si vous ne l'effrayez pas Donc pas de problème Pour ce premier rat Voilà qui est fait pour ce premier Maintenant on va retourner En direction de la manivelle Il faut réactiver la manivelle Qui est juste ici Vous avez un deuxième rat Qui est de l'autre côté Alors pour moi Il n'était pas apparu la première fois Peut-être que ça va être votre cas également Si ça vous arrive Si vous n'avez pas de rat Dans ce petit endroit ici Il est dans cet endroit Relancez votre jeu Faites une sauvegarde Allez faire une sauvegarde Chez le marchand Relancez votre jeu Il finira par apparaître Ensuite une fois que c'est fait Il y en a deux qui se trouvent Là où il y avait le précédent Michel Donc vous devez tout simplement Retraverser la zone Alors faites attention Parce qu'il vous attend Dans le couloir qui est juste là-bas Donc attendez qu'il passe Et comme ça vous pourrez facilement Le contourner Si vous n'êtes pas arrivé à le tuer Si vous n'avez plus de munitions De sniper Ça peut être un bel endroit Pour l'esquiver La salle de contrôle Et du coup vous allez arriver Dans la grande zone ici Avec le pont et l'endroit Où vous avez réactivé le courant Et donc dans cette zone là Vous avez deux rats tout simplement Qui se baladent un petit peu Par-ci par-là Le premier était juste ici Je crois que j'ai effrayé le suivant Qui du coup doit tourner Un petit peu par-ci par-là Ok j'ai fini par trouver Et par tuer Voilà qui est fait pour Cette requête On va donc pouvoir revenir En direction du marchand Vous allez pouvoir faire Toute la zone avec la boule de démolition Allez-y Il y a tout un tas d'ennemis à éliminer Rien à récupérer Par contre dès que vous ressortez Vous avez donc des choses à faire Vous avez déjà une autre requête A récupérer juste ici Dont on s'en occupera juste après Et puis vous avez surtout Les défis du stand de tir Dont je n'ai pas encore parlé Depuis le début Puisque j'attendais le dernier moment Pour vous en parler Puisqu'ils sont faisables Et bien jusqu'ici Jusqu'au chapitre 14 Mais attention de ne pas aller Beaucoup plus loin Puisqu'après vous n'avez plus De stand de tir Donc hyper important Donc là on va rouvrir Le petit passage Qui permet de revenir A un précédent marchand Qui est le dernier marchand Qui permet de faire Les stands de tir Les stands de tir Donc les défis du stand de tir Il y en a 12 On va pas les faire dans cette vidéo Puisque bien entendu La vidéo est déjà bien longue Vous avez pu vous en rendre compte Plus de 2 heures Donc ici on va retrouver Notre marchand tout simplement Donc on est ici sur la carte Et on a donc l'icône du stand de tir Qui est juste ici en bas Les défis du stand de tir Vous les avez débloqués Au fur et à mesure Des chapitres Des chapitres Jusqu'à arriver Jusqu'à ce chapitre 14 Ou maintenant vous en avez 12 Donc vous aurez juste A descendre dans l'ascenseur A côté du marchand Et vous avez ici donc Un A Un B Un C Et quand vous aurez fait un défi Et bien vous aurez débloqué Le suivant Le 2 A 2 B 2 C Etc Etc Il faut réussir le rang S Sur les 12 défis Donc de stand de tir C'est assez long Il y a quelques techniques Et j'ai tout un tas de conseils A vous donner Mais on fera ça dans une autre vidéo dédiée Donc vous la retrouverez très facilement Sur la chaîne Youtube Pour faire ça Donc faites une sauvegarde Si jamais vous voulez revenir ici Comme ça même après la fin du jeu Vous pourrez relancer votre sauvegarde Et revenir ici Pour faire ces 12 défis Qu'il faut faire en rang maximum Ça prend un petit peu de temps Il n'y a quand même pas mal de temps A passer là dessus Donc c'est pour ça qu'on ne les voit pas Aujourd'hui Sinon vous pourrez bien sûr Les faire dans une nouvelle partie plus Et recommencer encore et encore le jeu Il n'y a pas de soucis Mais voilà Il faut faire les défis de stand de tir Pendant que vous êtes au chapitre 14 Avant de ne plus pouvoir les faire C'est important bien entendu Et ensuite on est exactement au bon endroit Donc ici pour aller faire La requête que l'on vient de récupérer A côté de la bouille de démolition Et je vous recommande De prendre D'acheter un lance-roquette Alors ça coûte un petit peu d'argent Et ça a usage unique Mais prenez un lance-roquette Puisque justement On va faire demi-tour Et on va retourner dans la zone Où il y avait toutes les cuves de Michel Tout simplement Donc il faudra repasser par toute la zone ici Et parce qu'en fait La requête que l'on vient de récupérer Elle a fait apparaître Un nouvel ennemi un peu plus fort Qu'il faut aller éliminer Et le lance-roquette vous permet Et bien de le tuer d'un seul coup Donc si jamais vous n'avez plus De munitions de sniper Ce qui est fort probable Et bien prenez un lance-roquette Économisez Vendez des trucs Et vous pourrez l'obtenir Donc ici il faudra faire Tout le chemin Donc on a déjà fait Effectivement pour retourner Dans toute la zone Ici avec les niveaux de protection Retourner dans le niveau de protection De redescendre les escaliers En direction donc Et bien de l'endroit Où on avait récupéré Notamment la lunette Rappelez-vous C'était il n'y a pas si longtemps que ça Et donc vous avez un nouvel ennemi Qui est apparu ici Et donc si vous avez le lance-roquette C'est aussi simple que ça Alors ça dépend Ça se trouve si vous êtes En mode professionnel Ou en mode hardcore Ça ne marche pas en un seul coup Mais en tout cas En mode standard Ou en mode facile Il n'y a aucun souci Pour le tuer en un seul coup Dans tous les cas Voilà il est apparu ici Si jamais vous avez déjà Éliminé les précédents michels Bah oui il sera tout seul Ce sera bien plus pratique Et voilà qui est fait La requête est terminée Pensez bien à récupérer Le trésor sur lui également Une fois que c'est fait Bah revenez au niveau De la boule de démolition Tout simplement Vous avez terminé Tout ce qu'il y avait A récupérer dans cette zone Et vous pourrez prendre L'ascenseur pour aller Sur les hauteurs Et vous diriger vers la suite Tout simplement D'ailleurs bah justement Je vous laisserai continuer Pas mal pour arriver Après quelques cinématiques Et quelques passages Dans cette grande zone de dépôt Avec les nombreuses pierres Etc Il y a un trésor à récupérer Avant de sortir par la porte Qui se trouve juste ici Sur le côté de la zone Il est juste là A côté des étagères Il faut juste passer derrière Pour le trouver Voilà juste ici C'est récupéré Impeccable Et maintenant vous pourrez Ressortir Donc vous avez également Pouvoir trouver Un châtelain mécanique Pas très loin Pour ça On va directement passer Par la porte On arrive dans une zone Un peu plus souterraine Et directement ici On va prendre le chemin De droite Qui monte en hauteur La suite étant Plutôt vers le bas Et par la gauche Donc ici on a Quelques ennemis Qui nous embêtent Et directement ici On a une petite maison Un petit bunker Et donc sur le casier Au dessus Le châtelain mécanique Numéro 14 Qu'il faut détruire Que voici Directement on va repartir Depuis cet endroit Et redescendre en direction Et bien du bas Et de la suite du jeu Vous avez une tente Militaire un peu ici Qui cache également Le trésor numéro 99 Qui nous intéresse aujourd'hui Il est directement Dans un petit coffre ici On va le récupérer Le voici Nouvelle petite barre d'or Impeccable Ensuite vous allez pouvoir Avancer jusqu'à la fin De ce chapitre 14 Et vous allez trouver Le couteau militaire Qui est une des armes A obtenir dans le jeu C'est pas le meilleur couteau Mais un très bon couteau Quand même Donc récupérez le Sur le boss bien sûr C'est hyper important Et vous en aurez terminé Avec le chapitre 14 Vous allez donc pouvoir Avancer avec le chapitre 15 Avancer pas mal d'ailleurs Dans ce chapitre 15 Pour arriver jusqu'ici Dans cette zone là C'est là que se trouve La première chose à récupérer Après pas mal d'affrontements D'ennemis etc Vous avez l'hélicoptère Qui viendra vous aider Une fois que vous êtes là Et bien avant d'aller plus loin Dans cette zone Autour de cette grande bâtisse Vous avez un petit trésor A tout simplement déverrouiller Voilà juste ici Encore une fois C'est une lanterne A exploser Je vous laisserai avancer Encore une fois Tout au long de ce chapitre Pas mal d'affrontements Pas mal de zones à passer Pour arriver donc jusqu'ici Dans une énorme zone Avec pas mal d'ennemis Encore une fois Mais juste avant d'y aller Donc c'est vraiment Avant d'entrer dans l'usine Vous avez encore une fois Une lanterne à exploser Voilà juste ici C'est juste devant le canon Qui va sortir du bâtiment Juste en face Tout simplement Voilà ensuite Encore une fois Toute cette zone d'affrontements A faire Une énorme zone Avec énormément d'ennemis Des mitrailleuses etc Des leviers à activer Pour arriver jusqu'ici C'est là que vous avez trouvé Donc le prochain trésor Encore une fois Donc vous allez pouvoir avancer D'ailleurs pas que un trésor Il y a également une requête A faire ici Vous allez avoir une cinématique Avec cet hélicoptère Donc il n'y a pas de soucis Une fois qu'elle est passée Vous allez descendre directement Dans la ruine Qui est juste à côté Qui est une espèce d'église En ruine Et vous allez pouvoir trouver Ici tout au fond Et bien un nouveau trésor Mais pas que Donc on avance Vous le verrez assez facilement Le coffre est bien éclairé Et ça va nous permettre Donc récupérer Ce trésor numéro 102 Et donc juste au même endroit On va avoir quelques médaillons Pour l'une des requêtes Dans la zone Donc on va le faire Pendant qu'on est là Avec quelques insectes Qui viennent nous dire bonjour Bien sûr Le médaillon bleu Le premier est tout au dessus Directement ici Impeccable On peut le détruire Alors on n'a pas pris la requête La feuille encore Bien sûr Mais comme toujours C'est pas hyper important Ensuite on va pouvoir Et bien retourner En direction de l'échelle Mais ici On marque une pause Et directement en contrebas Dans la zone Ici sur la gauche On a le deuxième médaillon Qui est juste ici Voilà qui est fait Ensuite on va pouvoir Remonter l'échelle Au niveau donc supérieur Des ruines Une fois qu'on est là Et bien il ne faut pas Aller beaucoup plus loin Puisque c'est juste derrière Un peu caché Ici que se trouve Le médaillon suivant Le troisième Voilà juste ici Et ensuite une fois que c'est fait On va maintenant Continuer le chemin En direction des habitations On va aller récupérer D'ailleurs la requête Parce que j'ai vu la fiche Et je me demandais Si c'était la même ou pas Mais oui C'était bien le point de départ De la requête des médaillons Juste ici Il nous en manque deux Pour ça il vous suffit Tout simplement de vous retourner Et de regarder un petit peu En l'air Sur l'échafaudage Vous en avez un ici Et le dernier est derrière vous Tout au dessus de l'église Dans le clocher Assez loin Il faudrait bien être précis Mais voilà qui est fait Pour cette requête On continue d'avancer Encore et toujours Dans les différents couloirs Et on va arriver jusqu'à Cette zone ici Sur la carte Qui est une zone Que vous devez traverser Avec des sacs mortuaires Et attention de ne pas les taper Les sacs mortuaires Parce qu'ils peuvent tout simplement Et bien libérer des michels Si jamais vous n'avez pas de chance Vous tapez le mauvais sac Et bien c'est cuit Juste à côté du mécanisme Que vous devez activer Pour continuer Vous avez une petite salle Comme vous avez pu le voir Avec un trésor Mais également Un châtelain mécanique Qui est juste ici au dessus Voilà qui est fait Avant de pouvoir Et bien justement Utiliser la manivelle Et continuer votre passage Vous pourrez avancer Jusqu'au chapitre 16 Il n'y avait plus rien d'autre A récupérer au chapitre 15 Vous retrouverez Ashley Et vous arrivez dans cette zone ici Une fois que vous êtes là Je vous montre sur la carte On est juste ici Vous avez un nouveau trésor A récupérer directement En utilisant Ashley Ici qui va pouvoir Libérer l'échelle Et vous pourrez donc Grimper au niveau supérieur Et c'est directement ici Que vous trouverez de nouveau Une petite lanterne A éclater Juste ici au tout début De ce chapitre 16 Voilà qui est fait Pour ce nouveau trésor Trésor suivant Vous pourrez avancer pas mal Pour arriver dans ces souterrains Ici jusqu'à cet endroit là Facile à repérer Cette zone également Quand vous devez Vous enfuir de l'île Ici il faut tout simplement Aller récupérer le trésor Sur l'astelle Qui est juste ici Voilà qui est fait Pour le gros pendentif Ensuite pour ceux Qui chercheraient La suite de cette zone Il faut tout simplement Trouver une petite zone Un petit peu surélevée Supérieure En refaisant le chemin inverse Et voilà ici En prenant le chemin de droite Vous pouvez monter Sur une petite plateforme Ce qui vous permet D'arriver sur la suite Du niveau Et je vous laisserai Bien sûr avancer On va aller chercher Un trésor Un petit peu plus loin Qui se trouve d'ailleurs Vers la fin du jeu C'est la dernière chose Que vous aurez à récupérer C'est le dernier trésor Qui se trouve Dans ce chapitre 16 Etant que c'est le dernier Chapitre du jeu Il y a quelques dernières Petites choses à débloquer Bien entendu Mais vous arrivez bientôt A la fin Et donc directement En face du marchand Ce dernier trésor Il est cadeau gratuit N'allez pas beaucoup plus loin Puisque plus loin après Ça démarre la séquence de boss Donc ne sortez pas de la zone Tant que vous n'avez pas Tout finalisé Ce que vous avez à faire Mais donc ici Effectivement Vous ouvrez le coffre Et vous récupérez le lingot d'or Vous débloquerez donc Le trophée Qui vous dit Que vous avez récupéré Tout ce qu'il y avait sur l'île Si ce n'est pas le cas C'est qu'il vous manque Un trésor quelque part Donc il faudra retourner Dans les zones en arrière Et réutiliser le guide Bien comme il faut Pour voir ce qu'il vous manque Mais ça devrait bien se passer Les dernières choses Qu'il vous manque maintenant C'est des armes à acheter Notamment chez le marchand Il y a énormément d'armes à acheter Si jamais vous voulez débloquer Toutes les armes de Resident Evil C'est hyper important Vous allez parler au marchand Vous allez également obtenir Le trophée Qui vous demandait De faire toutes les requêtes Il y en avait 19 On les a toutes faites Donc impeccable Donc il y a également Toutes les recettes également De grenades etc Que vous devez acheter Ça compte pour les armes C'est hyper important également De les acheter au passage Et puis toutes les armes du jeu Vous devez les acheter Au moins une fois Donc le lance-roquettes Ça a déjà été fait pour nous Mais sinon tout le reste Tous les fusils Les pistolets etc C'est le moment de le faire De vendre un peu Votre Tous vos bazar Vos trésors etc Alors bien entendu Vous n'aurez pas la place De tout mettre dans votre inventaire Il faut prendre des pauses Pour aller dans votre inventaire Pour mettre dans votre coffre Toutes les armes Que vous ne comptez pas utiliser Pour le combat de boss Et prenez bien les meilleures armes Pour aller au combat de boss Juste après C'est pas fini N'allez pas au combat de boss Tout de suite Après avoir acheté les armes Il y a d'autres trucs A débloquer Puisqu'effectivement Il y a également Dans la partie échanger Où vous devez utiliser Vos petites pierres roses Il y a d'autres armes A acheter également Notamment il y a deux pistolets Et puis il y a également Tout un tas de pièces d'armes Hyper importantes également Qu'il faut utiliser Et améliorer Donc pour ça Vous utilisez Vos différentes pièces Enfin vos petites pierres roses Que vous devez avoir en quantité Normalement Si vous avez bien tout récupéré Vous n'avez pas tout acheté Qui était autour Et tout simplement Vous récupérez toutes les crosses Toutes les lunettes Et c'est pas mal Ensuite C'est pas la dernière chose à faire Je vous recommande De faire une sauvegarde manuelle Maintenant Dans un emplacement bien précis Et ne l'écrasez pas C'est hyper important Pour avoir un couteau Illimité et infini On en reparle plus tard Mais faites bien cette sauvegarde Vous verrez pourquoi Dans quelques instants Une fois que c'est fait Vous pourrez ressortir Si vous avez bien tout acheté Que vous êtes bien prêt Pour votre combat Et bien allez à l'ascenseur Et directement lancez Le combat de boss Final du jeu Je vous laisserai le battre Bien entendu Et une fois que c'est fait Vous devez maintenant Vous enfuir Avec Ashley Il y a la dernière chose A récupérer Qui est le dernier châtelain mécanique Qui est pendant la zone du timer Il y a également Un dernier trophée à faire Donc écoutez bien jusqu'au bout C'est hyper important Quand vous vous faites agresser Par l'ennemi ici Que vous arrivez dans cette pièce Derrière le chariot élévateur Vous avez donc le dernier Châtelain mécanique Voilà qui est fait Et vous aurez le trophée C'est hyper important de le faire Pour également le couteau infini Du coup vous allez pouvoir avancer Jusqu'à Et bien aller jusqu'au jet ski Et il y a un trophée Qui vous demande de terminer Cette séquence Sans prendre de dégâts Avec votre jet ski Donc pareil Une petite surgarde automatique Qui est disponible Si jamais vous faites une bêtise Vous rechargez la surgarde automatique Et faites attention à votre vie Qui est en bas à droite La grande technique C'est tout simplement De ne pas accélérer Puisque le jeu vous propose D'accélérer pour aller plus vite Vous avez largement le temps Sauf si vous jouez En mode de difficulté élevé Dans ce cas là C'est plus tendu Si vous êtes en standard Ou en facile N'accélérez pas Et prenez votre temps Vous avez simplement A esquiver les différents obstacles Au début c'est facile C'est des rochers Des caisses etc Après ça devient Un peu plus explosif Petit détail important Si jamais vous heurtez Un petit peu des obstacles Mais que votre vie Ne baisse pas Et bien c'est bien Ça compte C'est seulement si votre vie Baisse Vous allez voir Moi un peu plus tard Je vais heurter un rocher Ça va faire des étincelles Sur mon jet ski Mais je ne vais pas perdre de vie Et bien il n'y a aucun problème Pour ça Alors je vous accélère Un peu la séquence Globalement vous avez juste A esquiver rapidement Les rochers Les trucs comme ça C'est ici Regardez sur la gauche Là je vais me faire heurter Un peu par le rocher Ça va faire des étincelles Mais je n'ai pas perdu de vie Alors vous ne voyez pas bien Ma vie avec le chiffre Qui est en bas à droite de l'écran Mais faites moi confiance Il y a le trophée Qui se débloquera après Mais tant que votre vie Ne bouge pas Et bien c'est ok Vous pouvez continuer Et vous avez juste A aller jusqu'au bout Vous voyez J'ai même pris Une deuxième fois le rocher Et vous avez juste A aller jusqu'au bout Sans prendre de dégâts Et comme ça Vous aurez permis Plaisance Qui est le dernier trophée A débloquer Et voilà Qui en termine Avec le 100% De Resident Evil 4 Et donc pour aller rapidement Donc à la fin de cette vidéo Je vous recommande Et bien de créer Votre couteau incassable Si vous suivez le guide Sur le site Guidejv.com Vous le savez J'ai préconisé Des parties bien précises A faire dans un ordre Bien précis Et donc après cette partie 100% Je vous recommande De faire une partie Avec le couteau Et les armes de poing Uniquement Et pour ça Il y a une technique Particulièrement intéressante C'est de créer Un couteau incassable Et c'est pour cette raison Que l'on a créé Une sauvegarde manuelle Un petit peu plus tôt A la fin du chapitre 16 Puisque maintenant Que vous avez débloqué Tous les châtelains mécaniques Les 16 Notamment avec le dernier Qui était à débloquer ici Vous avez maintenant La possibilité d'acheter Un couteau Dans les bonus Qui est le couteau de survie Ici De base Il n'est pas du tout illimité Le couteau de survie Il est fort Mais il n'est pas du tout illimité Et bien grâce A la petite sauvegarde Que l'on a fait juste avant Vous allez pouvoir Le rendre illimité Pour ça Donc vous achetez Ce couteau de survie Tout simplement Vous relancez Votre sauvegarde Du chapitre 16 Dont je vous avais parlé Un petit peu plus tôt Et là vous avez tout simplement A le récupérer Donc dans votre coffre Qui est directement Dans votre machine à écrire Il n'est pas directement Dans votre inventaire Dans le coffre Vous le prenez dans votre inventaire Et vous devez l'améliorer Au maximum Donc là il faudra avoir Un peu d'argent quand même Pas énormément Mais quand même Donc vendez d'autres trucs Si jamais vous n'avez pas assez Mais c'est hyper important Et bien d'avoir Ce couteau au maximum Donc vous améliorez La puissance La résistance Et qu'est-ce qui va se passer Vous allez débloquer L'amélioration spéciale du couteau Qui vous permet De le rendre Et bien illimité Et qu'est-ce qui va se passer Maintenant Vous avez simplement A re-terminer le jeu Une deuxième fois Donc avec le combat de boss Alors prenez bien vos armes Encore une fois comme il faut Vous pouvez rebattre le boss Avec vos armes Mais prenez le couteau Dans votre inventaire Et comme ça Quand vous allez lancer Une New Game Plus Pour la partie Avec votre couteau Et bien vous aurez Dès le début du jeu Un couteau hyper fort Et illimité Ce qui est quand même Bien pratique Pour une partie Qui se fait au couteau Et aux armes de poing Donc voilà Pour les dernières choses Qu'on avait à mentionner Pour ce gros guide 100% Bravo de l'avoir suivi Jusqu'au bout Vous aurez donc débloqué Tout ce qui est au niveau Des collectifs etc Et puis bah écoutez On va se retrouver Pour les autres parties Le guide est disponible Bien entendu Si vous voulez soutenir La création des guides Vous pouvez offrir Un petit café sur le site Ou rejoindre la chaîne YouTube Directement Merci à tous Pour votre soutien Sous-titres par Jérémy Diaz